Discussion naïve, c'est un podcast produit par la Télé-Duo du Lac, où se retrouvent Vanessa Girard et Christian Laprise pour parler sans prétention de sujets variés. Chaque épisode est guidé par un thème et chacun s'engage à préparer une chronique en lien avec celui-ci, en plus d'en préparer une dont le sujet sera imposé par l'autre. Bonne écoute! Sous-titrage Société Radio-Canada On enregistre de façon différente parce que c'est le jour. C'est le jour, oui! Contrairement à avant, parce que cette semaine, je suis en vacances. Chanceux! Alors, ça nous permet de faire des enregistrements le jour. C'est vrai, on est l'avant-midi. On n'a jamais fait ça. D'habitude, on enregistre tout le temps en soirée. On verra si ça nous donne une énergie différente. Ça change un peu le beat. Tu trouves? Tu te lèves, tu te dis « Oh, OK, il faut que j'y aille. Je suis prêt à mes affaires préparées, ça, c'est ça. » Puis là, on y va, puis go, c'est fait. Mais après ça, ça va être fait pour la journée. Bien, c'est ça. Mais d'ailleurs, on a un bel épisode. Ça fait longtemps qu'on veut parler de ça. On va parler des loisirs aujourd'hui. Loisirs, passe-temps. On va s'amuser à travers cet univers-là. Puis je pense qu'on est des personnes qui ont quand même beaucoup de loisirs et de passe-temps. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés grâce à un loisir. Oui, qui est l'improvisation. Donc, oui, je pense qu'on a beaucoup de loisirs. Ou on a trop de temps. Je ne sais pas. Ou on est trop impliqué dans plein de choses. Oui, il y a ça aussi. Mais c'est vrai que je pense qu'on est des gens qui aiment s'occuper aussi. Oui. Ça fait partie de notre personnalité. Mais moi aussi, c'est sûr que je t'avouerais que depuis un an, depuis le début du confinement, de la pandémie et tout ça, j'ai développé de nouveaux loisirs parce que ça m'en prenait. Moi, j'habite seule. Puis là, en enlevant toutes mes activités, je suis tombée un peu le bec à l'eau. Je n'avais jamais eu autant de temps libre. J'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, moi, dans mes tops loisirs, il y a les jeux vidéo. Mais à un moment donné, je ne peux pas jouer aux jeux vidéo toute la journée. Ça n'a pas de bon sens. C'est sûr. Ça fait que je me suis développée des nouveaux loisirs depuis l'année passée. J'ai appris avec un livre à faire de l'aquarelle. Je me suis acheté des outils pour faire des pinceaux, une peinture quand même de qualité. Est-ce que tu vas nous montrer tes œuvres? Je n'ai pas vu encore, je pense. Je ne sais pas, là. Tu n'as pas vu? Ah non, parce que tu n'es pas sur Instagram. Non, je suis de ces old-timers qui ne sont pas sur Instagram. Si vous voulez me suivre sur Instagram, d'ailleurs, mon handle, c'est VansVenin. Donc, vous pouvez aller m'espionner. Vous allez voir, j'ai un highlight de mes œuvres d'aquarelle. Il faut garder en tête que c'était pendant que j'apprenais. Parce que le livre que j'avais, c'était une aquarelle par jour pendant 30 jours pour apprendre à faire de l'aquarelle. Je l'ai faite en beaucoup plus que 30 jours parce qu'à un moment donné, je n'avais pas le temps tous les jours. Mais j'ai commencé ça. Et j'ai aussi appris à tricoter au crochet sur YouTube, tout simplement, avec des deux bouts de laine. Tu as fait quoi comme projet au crochet? J'ai fait des tuques, des mitaines. J'ai fait un bandeau pour mes sœurs. Et ma mère, à Noël, je leur ai chacune donné un bandeau que j'avais tricoté. Là, je suis en train de me faire un chandail. Ça fait plusieurs mois parce que c'est très long, un chandail. J'ai un côté de terminé quand même. Puis je voulais qu'il soit lousse. Ça fait qu'il est quand même très grand. Genre un côté, le dos ou le devant? Oui, le devant est fait. Je te dirais le corps du derrière, de fait. Après ça, il va falloir que je fasse aussi les manches. Ça fait que c'est un projet de très longue haleine. Mais écoute, tu devrais être prêt pour Noël l'année prochaine. Écoute, j'espère que tu vas nous mettre des images de ça dans notre discussion sur Facebook sur l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être que tu pourras nous mettre un petit commentaire, une image ou une photo de tes aquarelles parce que je ne pense pas les avoir vues. Je ne pense pas t'avoir nécessairement montré ça. Peut-être sur Snapchat pendant que j'apprenais des fois. On dirait que ça ne me dit rien. Peut-être que tu m'as négligé là-dessus. Je suis un peu timide. Parce que je ne suis pas si bonne que ça. Vraiment pas. C'est juste que j'ai du plaisir à faire ça. Je vais te dire tout de suite que je suis archi-nul en tout ce qui est dessin, peinture et tout ça. Alors, j'admire énormément les gens qui le font, que ce soit beau ou pas, ou débutant ou pas débutant, ou expert. J'admire ça parce que c'est tellement quelque chose que pour moi, c'est loin des talents que je peux avoir. Donc, je suis très admiratif de les gens qui font ça. Alors, je ne te jugerai pas certainement. Pas parce que je suis certain que j'aurai de la difficulté à faire minimum autant que toi. Donc, c'est sûr que je ne te jugerai pas. Je te montrerai ça après l'émission. Mais moi aussi, le confinement, ça a été un peu le contraire. Je n'ai pas nécessairement découvert de nouveaux ou développé de nouveaux passe-temps. Je dirais plus que j'ai toujours été un gars très, très occupé dans la vie. Toujours 1000 projets en route. Un peu de la misère à dire non aussi à certains projets. Donc, ce qui fait que je me suis ramassé du jour au lendemain l'année passée à... Là, il ne se passe plus rien. On était en plein de répétitions. On devait faire le dîner de cons avec le théâtre de Saint-Prime au mois de mai l'année passée. Ça a été annulé. Toutes les productions que j'avais ont été annulées. Je devais faire une mise en scène avec la troupe Madilut, la troupe de danse ici. Ça a été annulé aussi. Donc, je me suis retrouvé avec beaucoup de temps. Et j'avoue que j'ai apprécié ces moments à rien faire. Je pense que j'ai eu une année, en tout cas, un début de confinement très, très dans l'âge. Je pense que ça me fait du bien de juste rien faire parce que je pense que rendu à mon âge de 50 ans, je me dis, ouais, il va peut-être falloir que je commence aussi à réduire un peu pour avoir le temps de récupérer. Parce que quand tu es occupé 2, 3, 4 soirs par semaine, en plus du travail, des fois, les fins de semaine ne sont pas assez longues pour commencer à récupérer tout ça. Alors, moi, j'ai été plus un peu dans ça. Et ce que j'ai un peu plus développé, c'est que je fais de la musique. Donc, tu le sais un peu, je joue de la guitare depuis longtemps. Ah, puis t'es bon. Ben, écoute, je m'en sors quand même pas pire. Je peux me qualifier de joueur intermédiaire. Moi, je te trouve vraiment bon. Plus que débutant. Plus que débutant, oui. Ça fait quand même longtemps que je joue. Je joue depuis que je suis petit cul. Mon Dieu, t'aurais dû l'amener. On n'aurait pu jamais. Écoute, à un moment donné, j'y ai pensé à un moment donné de faire des petites tournes pour discussion naïve. Mais en tout cas, peut-être que ça viendra. On verra. Moi qui adore chanter. Oui, mais écoute, là, je ne l'ai pas apporté. Mais avec mon 50 ans l'année passée, je ne m'étais jamais acheté, moi, de guitare électrique. Je n'avais déjà eu une dans le passé. Mais tu sais, une petite chipette que j'avais achetée du cousin de ma blonde qui ne valait pas cher, la guitare. Ça fait que j'avais gratté un peu, mais pas énormément. Ça fait que pour mes 50 ans, j'ai décidé de me gâter. Je m'en suis acheté deux. Donc, l'une, il y a deux ans, puis que j'aimais plus ou moins. Puis là, l'année passée, je me suis gâtée vraiment avec mon 50 ans et avec le support et l'aide des gens qui sont venus fêter. Parce que moi, une semaine avant le confinement, mes filles ont réussi à faire ma fête de 50 ans. Alors, ça a été notre dernier événement avec la famille et les amis un peu, le 6 mars l'année passée. Puis moi, je n'ai pas pu y aller. Ça me poignarde encore le cœur à chaque fois qu'on en parle. Écoute, c'était la dernière activité parce que le 13 mars, la semaine d'après, le confinement décollait. Puis là, tout a pris le bord. Donc, j'étais bien content parce que ma fête est au mois d'avril. Ça fait que c'était comme un peu d'avance. Étant donné que c'était la relâche, ça permettait à ma famille plus loin de pouvoir être dans le coin. Donc, on a fait ça. Mais bref, je me suis acheté une guitare avec les sous qu'ils m'avaient donné parce que mes filles savaient que j'avais ce projet-là. Donc, on a demandé aux gens s'il y en a qui veulent contribuer. Ça fait qu'ils ont contribué. Je me suis acheté une guitare plus à mon goût. Et ça a été beaucoup ça cette année que j'ai fait pour finir un peu mon jeu de guitare puis apprendre un peu plus la guitare électrique, plus le lead guitare, comment faire les solos un peu. Je suis encore très, très novice, mais je suis meilleur que j'ai été il y a un an, disons. Alors moi, ça a été ça beaucoup l'année passée, mon passe-temps dans ces moments libres. C'est de sortir mes guitares. Là, ils sont dans le salon chez nous. Les amplis sont là. Ça fait que c'est plus facile. Je les vois. À un moment donné, je suis là, je branche la guitare, ça décolle ça, puis là, je peux jouer une dernière heure, une heure. Tu as même pris un cours. Oui, j'ai pris des cours avec d'ailleurs Cédric Cadorette-Martel qui nous a fait le jingle de notre émission. Donc oui, j'ai pris des cours un peu avec lui avant qu'on ne puisse plus l'année passée. Et je vais sûrement reprendre aussi. J'ai comme recommencé un peu pour apprendre un peu. C'est sûr qu'une guitare, c'est une guitare, qu'elle soit acoustique ou qu'elle soit électrique, c'est la même chose. Ça joue pareil. Sauf que tu ne fais pas nécessairement le même rôle. Les deux guitares n'ont pas nécessairement le même rôle. Quand on parle plus de lead, guitare, c'est une autre affaire. C'est juste d'apprendre des nouvelles choses et des nouvelles façons de jouer aussi. Elle est tellement belle, ta guitare. On peut-tu en parler deux minutes? Elle est tellement belle. On peut, on peut en parler. Je pourrais la poser. J'aimerais ça que tu nous mettes une photo en commentaire. Écoute, moi, j'ai une Fender qui est le modèle Stratocaster. Et puis, dans le fond, ils ont sorti une série vintage qui était comme... Ils ont ressorti, le Fender, je me rappelle, je pense que c'est en 2019, je vois une mémoire, mais ils ont ressorti trois modèles de guitare vintage, donc des années 50, 60 et 70 qu'ils fabriquaient à l'époque. Puis, ils ont comme ressorti dans le même look, dans le même style. Fait que moi, celle que j'ai, c'est une vintage des années 50. Donc, dans les guitares qu'on connaît, elle est bleu, pâle, je ne sais pas trop. Turquoise. C'est bleu poudre, mais... Oui, pas bleu poudre. Turquoise, turquoise aqua bleue. Genre de bleu vieux char des années 50. Oui, c'est ça. Donc, elle fait vraiment... Elle est vraiment cool. Oui, puis quand je suis allé, je l'ai acheté chez Yvonne-Igdebien à Chicoutimi, donc magazine de musique dans notre région. Puis, quand je suis allé me promener un peu, puis il m'a allé à le vendeur et il m'a dit, écoute, j'étais avec ma fille qui... Là, ma fille, elle a fait comme, non, c'est ma guitare, c'est celle-là que t'achètes parce qu'il y en avait d'autres. Puis, celle-là, comme c'était le modèle vintage, elle était un petit peu plus chère que le modèle, la Stratocaster ordinaire, régulière. elle était comme un peu plus chère, mais là, ma fille, c'était, non, c'est elle, puis c'est elle la plus belle, puis nanana, fait qu'écoute, finalement, j'ai pris ça. Et comme c'était pour tes 50 ans où tu devenais toi-même un modèle vintage. Et voilà! Merci de me le rappeler. Et que j'aime ça. Et oui, alors... T'as gacé là-dessus. Voilà, je suis un vintage. J'ai acheté la guitare en plus des modèles des années 50s. Écoute. Le vintage 50. C'est ça. C'était la tienne. C'est ça. Il y a un lien, il y a une symbolique dans tout ça. Et je l'adore. Elle joue très bien, puis j'adore, j'aime bien jouer avec elle. Puis moi, j'aime aussi faire de la musique, mais tu sais, je suis vraiment moins douée que toi. Moi, c'est comme, je connais les accords de base. Je connais à peu près 6-7 accords, puis je suis capable de le jammer un peu autour d'un feu. Mais that's it, là. Rien de plus que ça. Je fais pas de solo. Je fais pas rien. Mais j'ai quand même... Je suis un peu bonne sur plusieurs instruments. Tu sais, le piano. Je connais le piano. J'en ai fait tout mon primaire. D'ailleurs, c'est la grande peine de ma vie d'avoir arrêté. J'aurais dû continuer. Je pense que... Il faut jamais abandonner ça. J'avais un don très jeune. Dès la maternelle, ma prof m'a entendue jouer sur le xylophone. Et à l'oreille, je reproduisais des mélodies connues. Puis elle le disait à mes parents. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire du piano. Puis même ma prof de piano me faisait faire des trucs que même ceux-là de 2 ans, plus vieux que moi, t'es pas capable de faire. Fait que tu sais, j'avais caché vite. Mais j'ai arrêté parce que je suis paresseuse. Et j'étais tannée de pratiquer. Fait que j'ai arrêté. J'aurais dû continuer. Mais bref, je suis capable de pianoter. On va dire ça de même. Puis j'adore chanter, surtout. Surtout quand on fait de la musique ensemble. C'est pas mal ça que je fais. Je chante bien en plus. Oui, merci. Mais tu sais, mes filles ont joué du piano. Moi, j'ai un piano à la maison. Mes trois filles ont joué du piano. J'en ai une, ma plus vieille, qui a quand même développé ça de façon plus professionnelle parce qu'elle a fait un bac en interprétation du piano classique. Puis là, aujourd'hui, elle enseigne quand même le piano. Elle a des élèves en privé. Elle enseigne le privé. Mais je me rappelle, quand elle a commencé, peut-être vers l'âge de 12 ans, parce que ça me fait un parallèle avec ce que tu viens de dire. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que les parents, on pousse. Puis là, il faut que tu pratiques. Puis il faut que tu pratiques. Puis là, à un moment donné, ça devenait lourd. Puis moi, j'étais rendu vraiment... Je me rappelle avoir parlé au professeur à ce moment-là de ma fille qui m'avait dit... Christian a dit, il y a un moment où il va se passer de quoi une tannée. À un moment donné, ça switch. Puis après ça, tu n'auras plus jamais à te préoccuper ou à forcer pour la faire pratiquer. Puis vraiment, c'est arrivé... Moi, c'est la première année, je pense, c'est la première année qu'elle a fait des degrés à l'Université Laval. Donc, tu sais, au piano, tu peux faire des programmes de l'Université Laval. Puis là, tu fais comme... Dans l'année, tu fais ton programme. Puis à la fin de l'année, tu fais un examen devant les professeurs de l'Université Laval. Puis là, je pense que c'est le premier qu'elle a faite. La première année qu'elle est arrivée avec ce professeur-là, c'est un professeur nouveau. Puis elle a fait son... Puis elle avait eu, je pense qu'elle avait fini avec 79. En tout cas, finalement, c'était quand même une bonne note, mais ça l'avait vraiment fouetté parce qu'elle n'avait pas aimé avoir 79. Et à partir de là, ça a été terminé. Je n'ai plus jamais... Je ne me suis plus jamais ostiné avec elle pour qu'elle pratique son piano. Le déclic, c'était fait pour elle puis elle a continué. Puis après ça, ça a été fini. Puis là, les autres années, ça a été des heures et des heures de pratique par jour. Wow! Et c'est vraiment le déclic. Je ne savais pas ça. Je me rappelle que son professeur m'avait dit ça, qu'il faut que le jeune vienne, il faut qu'il fasse la démarche si on veut. En tout cas, qu'il y ait un déclic qui se fasse pour qu'il comprenne que c'est bien beau la musique, puis c'est le fun, mais si tu ne pratiques pas, c'est comme n'importe quoi. C'est du travail quand même. Puis tu sais, moi, je le sais, je joue de la guitare depuis longtemps, mais je le joue de façon très amateur. Je suis allé loin, je n'ai pas pris de cours, je n'ai pas étudié en musique, sauf qu'effectivement, je le vois avec la dernière année. C'est la dernière année, j'ai eu plus de temps, j'ai pratiqué plus, j'ai progressé dans des choses que je n'avais jamais progressées avant parce que j'y ai mis du temps. C'est vraiment ce qu'il faut. Mais j'avais déjà la base, ce qui est quand même une bonne chose de fait. C'est sûr, mais tu sais, moi, mettons le piano, je pense que j'ai aimé ça quand ce n'était pas trop dur. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je trichais un peu dans le sens où je ne me forçais pas pour lire la musique et pour apprendre à lire la musique. Moi, je retenais tout par cœur. J'ai toujours eu une oreille assez musicale. Je le faisais une fois, deux fois, puis il était dans mes doigts. Je n'avais pas besoin des feuilles, tu comprends? C'était facile, mais quand je suis tombée dans des plus grandes pièces où je ne pouvais pas me souvenir de six pages, de six, sept, huit pages, il aurait fallu que je travaille plus. On dirait que c'est là que j'ai été paresseuse. Je ne voulais plus. Je pense que ma mère s'est tannée aussi et c'est elle qui m'a dit à un moment donné, regarde, moi, je ne te forcerai plus à pratiquer. Tu ne veux pas en faire de piano? Fais-en pas. Arrête. On vient comme parents. Moi, j'étais ça la veille avec ma fille d'arriver à cette limite-là aussi. J'étais comme tanné de me chicaner tous les soirs pour dire, il faut que tu fasses au moins une demi-heure de piano. Maintenant, on peut-tu chicaner sur d'autres choses? Moi, en petite rebelle, j'ai fait, c'est ça d'abord, j'arrête. Jambon? On revient au jambon de la dernière fois. J'ai arrêté, mais j'aurais dû continuer. Mais j'ai toujours fait de la musique quand même au secondaire. J'étais dans l'harmonie scolaire pendant tout mon secondaire. Je jouais du saxophone alto. Puis, mon Dieu, que j'aimais ça. Puis, l'année passée, j'ai failli recommencer parce qu'il y a un programme en Normandin. Il y a une espèce d'harmonie, mais pour adultes, à l'école de musique de Normandin. Puis, je suis allée là comme deux fois. Puis après ça, à cause de la COVID, il a fallu arrêter. Mais quand ça va reprendre, je veux vraiment retourner. « Tu peux louer un instrument. » Puis, je l'ai repris dans mes mains. Le premier son que j'ai fait, ça a fait « Quoi? » C'est dégueulasse. Il y a fait un canon. Tout le monde m'a regardé. Puis, j'ai juste ri. Puis, j'ai fait « Excusez, ça fait dix ans que je n'ai pas touché à ça. » Moi, je sais jouer là, mais pas là. Mais pas là. Mais j'ai quand même réussi à faire une couple de notes après. Puis, j'étais super fière de moi. Puis, j'étais comme « Oh mon Dieu, ça me revient. » Ça va toujours être un peu dans ma vie, mais jamais de manière professionnelle. Et ça me ramène un peu à nos sujets de chronique, en fait. Ah, mais là, j'avais une belle anecdote à me raconter. OK, je te laisse faire ton avis. Mais là, c'est parce que, tu sais, on parle depuis le début des épisodes. Les gens vont peut-être dire « C'est à mancher. » Mais c'est pas à mancher. Mais j'ai aussi joué du saxophone alto. Ben voyons. Moi, quand j'étais petit, je voulais jouer du sax. Mais chez nous, on n'avait pas de sax. Fait qu'à un moment donné, un jour, on est allé à l'école de musique. Je restais à Arvida. L'école de musique était tout près de chez moi dans mon école primaire, en fait. L'école de musique était là. Fait qu'on était allé. J'étais allé avec ma mère, je me rappelle. Puis je voulais jouer du saxophone, mais j'en avais pas. Et donc, on pensait qu'à l'école de musique, ils pourraient nous prêter ou louer ou peu importe un saxophone. Et c'était pas le cas. Donc, là, bon, la madame... Parce que ça coûte super cher. Ben, ça coûtait cher. Puis il n'y en avait pas en location. Il n'y en avait pas en prêt. Tu sais, minimalement, pour que je puisse l'essayer. Puis oui, j'aime ça. Puis oui, je veux faire ça. Puis ça va être le fun. Fait que, bref, mes parents, ben, ma mère avait dit, ben là, écoute, ça coûte cher. On peut pas. On n'a pas les moyens de t'acheter ça. Mais il y avait une vieille guitare avec un trou dedans. Puis là, je parle pas du trou dans le normal de la caisse de son. Là, le trou, il est en arrière. Et il y avait ça en dessous d'un lit que mon frère avait joué un peu, mais pas longtemps. Puis c'était étonné. Fait que ma mère avait dit, pourquoi tu joues pas de la guitare à la place? Fait que j'avais fait, ben oui. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer de la guitare. Mais au secondaire, en secondaire 4, j'arrive en musique. Et là, je fais, hey, moi, toujours bien jouer du saxophone. Tabarnouche. Wow. Fait que quand je suis arrivé en septembre, j'ai dit au prof, moi, j'aimerais ça jouer du sax. Fait que là, je me ramasse à jouer du sax, salto. Et il y a vraiment un carment sur le saxophone pour moi parce que, genre, je pense que là, si on a commencé l'année, mais tu sais, au début de l'année, ben le temps que tu commences à être un, tu sais, c'est long avant de faire tes premières notes puis de développer un peu la pratique avec l'instrument. Puis à peu près au mois de novembre, on faisait de l'harmonie, dans le fond, dans notre cours de musique. Puis le joueur de drum, parce qu'il y avait un joueur de drum percussion, a annoncé qu'il déménageait après les fêtes. Donc sa famille déménageait. Et Claude Jean, un ami que j'ai de longue date aussi d'enfance, qui jouait de la base, il a dit, hey, moi, je veux jouer du drum. Fait que lui, il est parti de la base pour aller au drum. Et comme le professeur, parce que dans l'harmonie de l'école, moi, je jouais déjà de la base étant donné que je jouais de la guitare. Fait que là, j'étais content dans mon cours, je pouvais jouer du sax. Puis comme le prof savait que je jouais de la base, il a fait, Christian, lâche le sax, va-t'en la base. Alors, j'ai jamais vraiment pu jouer du saxophone à mon goût. Et c'est encore aujourd'hui quelque chose qui me hante de dire, moi, c'est juste que j'aurais aimé ça jouer du sax. Mais là, attends, parce que là, il faut que tu viennes avec moi à l'harmonie des adultes de Normandie. Je serais pas bon pour jouer du sax. Non, mais tu vas emprunter un sax puis je vais te le montrer parce que si tu sais jouer de la flûte à bec, tu sais jouer du sax parce que c'est quasiment la même chose. Puis en fait, ma fille qui a fait des études en piano quand elle était au collège d'Alma en musique, dans le fond, son deuxième instrument, c'était le saxophone aussi. Donc, c'est arrivé quelques fois. Elle l'amenait chez nous, évidemment. Des fois, c'est arrivé que je l'ai un peu emprunté et que rapidement, j'étais minimalement capable de remettre mes doigts à bonne place. Puis c'est ça, le doigté de base ressemble beaucoup à la flûte à bec. Donc, d'être capable de sortir quelques sons intéressants. Oui, je ne savais pas que tu avais ça en toi. Ben oui, j'avais ça. J'ai ça en moi, de ne pas avoir pu jouer du saxophone dans ma vie. On va régler ça, tu vas voir. On verra. Mais là, on va retomber dans nos chroniques. Parce que là, ce n'est vraiment pas arrangé qu'on a encore un point commun au niveau du saxophone. Non, mais je ne savais vraiment pas ça. La preuve qu'on a encore des choses à découvrir. C'est vrai que je ne t'avais jamais compté ça. Alors, c'est ça. Dans nos chroniques, dans le fond, on va les présenter rapidement puis après, on va plonger dedans. Donc, moi, aujourd'hui, sous le thème des loisirs, j'ai choisi de vous parler des plus jeunes champions de loisirs. Donc, quand un loisir devient professionnel, si tu veux, fait qu'on va avoir un champion de quai, un champion de billard, tu vois, on va aller un petit peu partout. Et toi, tu vas nous parler de… Moi, Vanessa, j'ai décidé de regarder un peu… Ben, j'ai appelé ma chronique « Le bonheur d'avoir un passe-temps ». Donc, qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir des passe-temps? Ah, ça va être beau. C'est un peu ça que j'ai apporté. Et je t'avais demandé aussi comme défi cette semaine de nous parler des collections. Ah oui, puis j'ai eu du fun à faire ça. Vraiment, là, je vais vous parler de toutes sortes de collections puis aussi de mes collections parce que je me suis comme rendu compte que j'avais eu et j'ai encore quelques collections dans ma vie, je ne me rendais pas compte que ça en était, mais ça en est. Donc, je vais vous parler des différents types de collections. Puis moi, je t'ai demandé de parler de… Je voulais te sortir de ta zone de confort, je te l'avoue. Je voulais toujours me sortir de ma zone de confort. Oui, mais là, je suis allé particulièrement fort. Tu vas nous parler des e-sports. Oui, alors tu m'as demandé de te parler des e-sports et j'ai découvert, dans le fond, qui sont les sports électroniques et j'ai découvert… Écoute, c'est un monde, les e-sports. J'aurais pu te parler de plein de choses, mais je l'ai abordé du côté le e-sports. C'est-tu un sport ou ce n'est pas un sport? Je suis allé un peu là-dedans pour parler de notre chronique, de ma chronique là-dessus. Ça va être super intéressant. J'ai hâte de voir ce que tu nous as sorti là-dessus parce que c'est un grand débat quand même, sport ou non, parce que c'est souvent disputé comme un sport dans des arénas où il y a plein de monde qui viennent regarder. Ça va être intéressant. Mais avant de se rendre là, on va vous parler de nos sujets choisis et je vais te laisser commencer. Oui, écoute, je commence et je me lance dans le bonheur d'avoir un passe-temps. Écoute, j'ai regardé ça et je me demandais, on vient d'en parler beaucoup parce que je voulais te demander as-tu des passe-temps? Mais tu sais, on en a parlé beaucoup, donc le tricot et tout ça. Mais tu qualifierais comment l'importance d'avoir des passe-temps pour toi? C'est très important pour moi. Comme je te l'ai dit tantôt, ça comble un certain vide, je te dirais, dans ma vie. Puis tu sais, quand je me suis ramassée un peu devant beaucoup de temps libre aussi, je me suis rendue compte, par exemple, que je voulais en garder de tout ça quand la pandémie sera finie pour justement laisser plus de temps à mes nombreux passe-temps. Alors, c'est le fun. Et puis moi aussi, c'est la même chose. J'ai découvert avec mon temps que j'ai eu l'année passée de dire que j'ai fait quand même des choses, la guitare, j'ai fait d'autres choses aussi. Mais tu sais, ça permet de dire, il faut que je me garde du temps pour ces choses-là. Et il ne faudrait jamais considérer que le passe-temps, c'est une façon futile de passer le temps. Mais c'est plus comme un besoin de savourer du temps puis même d'améliorer un peu notre temps. Donc dans le fond, c'est vraiment ça le passe-temps. Ce n'est pas une perte de temps. C'est vraiment une façon de se donner, de s'accorder du temps à nous autres aussi dans quelque chose qu'on aime. Fait que dans le fond, c'est vraiment, c'est vraiment, si on veut donner un sens, à tout ça, donner du sens à notre vie à travers les passe-temps. Donc, je viens de te le dire, c'est vraiment de se donner du temps, de s'accorder du temps. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent dans la vie. En tout cas, moi, j'ai de la misère avec ça. En même temps, je dis j'ai de la misère, mais les gens diraient, oui, mais tu fais toujours ce que tu aimes. Oui, je fais ce que j'aime, j'essaye de me donner du temps, mais des fois, c'est quand même difficile de s'accorder du temps. Puis en faisant autre chose que regarder la télé aussi, parce que je ne sais pas toi, mais moi, en vivant seule, je regarde tellement beaucoup de télévision. Je consomme de la télé comme une folle. J'ai tout vu. Je consomme énormément de télé aussi. Moi, des fois, je me dis, il faudrait que je fasse d'autres choses. C'est sûr. Même si ça peut être considéré comme un passe-temps, mais à un moment donné, il ne faut pas juste faire ça. C'est bien clair, mais moi aussi, j'en consomme énormément. Même dans la dernière année, je n'ai consommé beaucoup aussi. Mais on aura sûrement l'occasion, parce qu'on s'est dit que peut-être, à un moment donné, on ferait un thème sur spécial télé, cinéma. En tout cas, on mijote peut-être là-dessus quelque chose. Il y a des chercheurs aussi de l'Université de San Francisco qui ont conclu que les gens qui récoltent beaucoup de succès, c'est les gens qui ont des passe-temps en dehors de leur vie professionnelle. Donc souvent, on va aller chercher vraiment ça. Ça permet de relâcher des tensions accumulées aussi, d'avoir des passe-temps, d'évacuer le stress. Une meilleure productivité aussi une fois revenu au travail. Donc des fois, de refaire une pause de changer les idées, de se vider la tête dans quelque chose, ça te permet des fois quand tu reviens dans ton travail plus officiel d'être plus productif souvent. Souvent, on parle que ça va booster notre confiance en nous autres aussi et c'est un exutoire pour déverser nos pensées. Et ça, moi, l'été, je fais du vélo, donc ça fait quelques années que je me suis mis à faire du vélo et il n'y a rien que je trouve de plus agréable que de partir en vélo tout seul et je refais le monde au complet. dans ma tête quand je suis tout seul à regarder, je pédale, je pédale puis je regarde juste en avant, je ne m'arrange pas pour me péter la gueule puis le reste, dans ma tête, je refais le monde puis je change ma vie. Et tu as tellement raison. Ça, il n'y a rien comme ça, aller marcher, courir, faire du vélo, peu importe, du patin puis d'être seul dans sa tête puis comme tu dis, de refaire le monde. Puis je fais une parenthèse aussi parce que tu dis de se vider la tête. Moi, je me fais quand même souvent demander comment je fais pour avoir une répartie à l'impro puis à quoi je pense pendant les games. La vraie réponse, je ne pense à rien. Et voilà. L'impro me vide tellement la tête et là, c'est pour ça que ça me manque terriblement. Imagine comment j'ai la tête pleine. Mais quand je fais de l'impro, peu importe ce qui se passe dans ma vie, quand j'embarque dans la game, on embarque sur l'improvisoire, tout s'envole puis tout ce qui me reste dans ma tête, c'est les premières niaiseries qui me passent par la tête puis ça donne des impros. Non, mais c'est ça. Puis moi, c'est pareil. L'impro, c'est vraiment un défoulement pour moi. Vraiment de me sortir de mon travail sérieux, si on veut. Puis par là, je ne dis pas que l'impro, ce n'est pas sérieux parce qu'au contraire, c'est quand même sérieux malgré tout. Il y a une démarche puis il y a quand même des difficultés dans tout ça. Mais moi, c'est d'aller là, de me vider la tête, de penser à rien, de rire, de rire des jokes à Vanessa parce que j'y rie régulièrement des jokes à Vanessa, des autres aussi. Mais Vanessa, j'avoue que c'est une fille qui me fait bien rire. Je l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit avant ça. Mais ça, moi, ça me fait un bien énorme puis même physiquement parce que, bon, c'est sûr que de l'impro, ce n'est pas comme courir, faire un jogging d'une heure. Mais quand même, c'est physique. Ah, tu as tout le temps ta petite serviette. Et j'ai toujours ma petite serviette puis j'ai toujours une petite tuer qui me coule sur le front parce que dès que je m'active un peu, il faut dire que je suis bien staturé. Donc, ça permet de relâcher tout ça et de vraiment faire le vide. Mais moi, en vélo, puis tu sais, dans les dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont brassé dans ma vie. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de choses dans ma tête. Mais aller en vélo, partir tout seul, partir deux heures en vélo, c'était vraiment des moments où j'ai refait ma vie dans ma tête beaucoup. Donc, ça m'a vraiment aidé à penser à plein de choses puis à évacuer des choses. Puis des fois même, je te dirais de la colère parce que quand, tu sais, des fois, j'avais des choses ou peu importe que ce soit le travail ou dans ta vie personnelle ou des choses que tu es un peu plus en colère ou tu es un peu plus en maudit, bien moi, je pars, je pédale puis là, je me donne au bout parce que comme je dis aux gens, moi, je suis toujours à 100 % dans le vélo mais 100 % de ce que je peux donner au moment où je le donne. Fait que j'essaye toujours d'être au maximum mais ça vide. Puis là, quand tu reviens, puis c'est le bien-être que tu ressens après. Donc quand tu arrives chez vous après, peu importe l'activité que tu as faite, que ce soit physique, que ce soit mentale ou une activité, peu importe, mais quand tu reviens, tu as souvent un bienfait puis il y a une espèce de relâchement, de tension qui se fait dans ton corps et dans ton esprit. En tout cas, moi, c'est de même. Bien, moi aussi. Bien, même au niveau du cerveau puis des hormones, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Bien, au niveau du bien-être physique d'avoir dans les sports, donc les passe-temps, donc tu dirais un peu, tu parles des hormones, donc ça, effectivement, il y a beaucoup de, quand tu fais un passe-temps, ça libère de l'endorphine, de la sérotonine et de l'ocytocine qui sont les hormones ou qui sont, entre autres, en partie des hormones qui régularisent, mon Dieu, c'est le matin, on dirait que je me cherche mes mots, donc les hormones qui vont régulariser les humeurs, ça stimule aussi les sensations de plaisir puis la satisfaction personnelle puis les émotions positives, donc c'est vraiment des hormones qui vont aider à stimuler tout ça, donc ça aide beaucoup. Je vous en ai parlé un peu tantôt, ça relâche aussi des tensions, souvent quand on a souvent dans les cou, les épaules un peu coincées tout le temps, donc faire du sport, souvent ça nous relâche un peu ces tensions-là. Je dis faire du sport, mais sport, passe-temps, ça peut être, peu importe. On parle aussi qu'au niveau de la lecture, faire six minutes de lecture, ça diminuerait le stress de 68 %. Fait que tu sais, puis six minutes, c'est pas long lire. On ne vous demande pas de lire un roman de 500 pages, six minutes, c'est lire le journal, lire un article, lire quelque chose de très, très bref, mais six minutes, c'est pas long. Oh mon Dieu, mais tu me fais penser que ça manque tellement à ma vie la lecture parce que quand j'étais plus jeune, ado, même début vingtaine, je lisais énormément, j'allais à la bibliothèque à toutes les semaines puis là, on dirait que j'ai arrêté ça en grandissant, on dirait que j'ai perdu l'intérêt, mais pourtant, il n'y a rien comme de rentrer dans un bon livre puis justement, ma meilleure amie Valérie, elle, elle lit un livre par jour quasiment, d'ailleurs, elle a une page Madame Lee, si vous voulez aller voir ça pour des bonnes suggestions de lecture parce que justement, elle, elle en suggère à toutes les semaines puis je suis comme, oh mon Dieu, que je voudrais lire ça, mais je ne prends pas le temps, mais tu me fais penser que je devrais. Tu vois, moi, je ne suis pas un grand lecteur non plus, mais je vais beaucoup accrocher sur des livres, j'aime beaucoup les romans policiers, exemple, Dan Brown, toute la série de Dan Brown qui a écrit Le Code de Vinci, Ange et démon et tout ça, j'aime bien lire son style, donc ça, quand il sort un nouveau livre, habituellement, je le lis aussi, bon, les Harry Potter, je les ai toutes lues, Le Seigneur des Anneaux, ça, c'est dans mon style des dernières lectures, mais tu sais, je ne suis pas un grand lecteur non plus, quand je s'accroche sur quelque chose, là, je vais le lire au complet, mais ça nous fait aussi perdre la notion du temps, les pansements, puis quand on s'investit pleinement dans l'expérience, il peut y avoir l'expérience du flow qu'on appelle, donc F-L-O-W, et en psychologie, ça signifie que c'est un état de bien-être global où on se sent pleinement engagé et pleinement satisfait, puis c'est là vraiment que notre niveau de bonheur est le plus élevé et que notre stress est le plus bas, puis ça aussi, on va voir le rythme cardiaque diminuer, donc ça baisse vraiment les temps, tout ce qui se passe dans notre corps, puis j'ai l'impression que le flow, puis tu sais, j'ai pas lu, j'ai lu un peu là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, des fois, si on fait une lecture ou on fait un passe-temps, on peut comme sentir qu'il n'y a plus rien autour, puis même s'il y a des gens qui brassent autour de nous autres, bien, on vient qu'on les entend comme pas, parce qu'on est tellement entrés dans ce qu'on fait, dans l'activité qu'on fait, donc je pense que le flow, c'est un petit peu ça, c'est d'aller chercher cet état d'esprit-là où on est vraiment en bien-être et en quiétude dans le passe-temps qu'on a au point où des fois même notre entourage va nous parler puis on dirait qu'on sort de, comme si on sortait de notre rêve ou de notre bulle, puis ouais, t'es là toi, ok, c'est quoi que t'as dit, j'ai pas entendu, j'ai pas compris, mais c'est vraiment cet état-là, donc ça amène ça aussi les passe-temps. Je suis vraiment d'accord, mais ça me fait penser dans les Sims, attention, un exemple de Sims rapidement, quand tu, je pense que c'était dans les Sims 2, t'avais justement des passe-temps puis quand ton Sims était au maximum de son passe-temps, il tombait dans un état qu'ils appelaient ça être au taquet puis ça faisait que tes besoins cessaient de descendre et je pense que dans la vie, c'est ça aussi, quand tu fais un passe-temps qui t'aime, on dirait que tu penses pas à manger, t'as plus envie, t'es comme, tous tes besoins sont satisfaits, la fatigue s'en va puis les heures passent à une vitesse folle. Et voilà, en plein ça, bien on parle beaucoup de pleine conscience aussi dans les passe-temps, ça amène un peu un lien avec un peu la méditation pleine conscience, donc ça aide à vraiment rester dans le moment présent, c'est une occasion aussi pour se relier à notre essence personnelle aussi, à qui on est nous autres, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous branche puis ça permet aussi de décrocher, donc ça nous permet vraiment de décrocher de notre vie, bien pas d'ordinaire mais de notre vie de tous les jours. À des problèmes, comme surtout en ce moment la vie est un peu difficile, fait que je comprends qu'il y ait plus de gens qui se trouvent des passe-temps. Bien c'est ça, mais tu sais ça, c'est un peu la théorie, mais souvent de la théorie à la pratique, c'est pas toujours aussi simple, mais il y a quand même des contraintes à avoir des passe-temps, on en a parlé un petit peu tantôt, la première contrainte, bien c'est le temps, donc c'est important, il faut se donner du temps, il faut se choisir, il faut être capable de prendre la décision et souvent il faut couper ailleurs, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire, donc il faut prioriser, puis il faut se dire, est-ce que je me priorise moi dans mon passe-temps, comme je reviens à mon exemple des guitares tantôt, dans la dernière année, j'ai dit, je vais en faire plus, j'ai priorisé ça, de retourner prendre des cours un peu, de pratiquer plus, de les sortir, de les voir, pour essayer à tous les jours, fait que c'est sûr que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas avancé un peu dans mon habileté à jouer de la guitare, donc on n'a pas le choix, le temps, il faut prendre le temps de le faire, une autre contrainte, c'est quoi faire aussi, parce que souvent avec les années, on s'oublie un peu, on oublie un peu, c'est quoi nos intérêts, c'est quoi nos besoins, tu as parlé du saxophone tantôt, ça faisait longtemps, mais tu sais, c'est quelque chose que tu as fait jeune, mais là tu dis, aujourd'hui il y a ça, il y a cette possibilité-là, je pourrais me remettre, mais il faut que tu sois capable de retrouver son ou tes intérêts, il faut que tu sois capable de te reposer des questions, c'est quoi que j'aimais moi, j'aimais ça faire ça moi, pourquoi je ne recommencerais pas à 50 ans pour dire de quoi. Ben oui, puis aussi, ce que j'ai remarqué en recommençant à jouer du sax, c'est qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, parce que ça ne veut pas dire que tu vas être bon, puis ça ne veut pas dire que tu vas être bon tout de suite au début, puis il faut être humain par rapport à ça, puis se dire, j'accepte le fait que je ne serai pas bonne, mais que si on s'en reparle dans un an, je vais avoir travaillé fort, puis je vais être meilleure. Et voilà, c'est bien important, donc bien se connaître, puis savoir c'est quoi, puis se poser des questions, c'est quoi que j'ai le goût de faire de mon temps. Et une autre contrainte aussi, ben c'est les autres, parce qu'on se dit qu'un passe-temps, ça ne devrait pas être une compétition, donc c'est supposé de nous faire du bien, donc il ne faut pas le faire parce que c'est une activité populaire ou parce que tout le monde le fait, donc je vais en faire, tu sais, il ne faut pas vraiment le faire comme ça. Puis oui, comme tu parlais tantôt de l'aquarelle, tu dis, ben bon, c'est sur Instagram, mais tu sais, bon, je suis gêné un peu, mais c'est justement, les passe-temps, on peut montrer nos résultats, mais on n'est pas obligé, ce n'est pas quelque chose qu'on le fait pour nous personnellement, puis il ne faut pas chercher nécessairement à avoir l'approbation de l'extérieur, ce qu'il faut, c'est que ça nous rallume une étincelle dans nos yeux à nous, puis ça nous parle à nous, donc ça, c'est bien l'important au niveau des autres de le faire pour nous autres et non pas pour les autres. Donc, faire un passe-temps, c'est un peu tendre vers un meilleur équilibre, t'offrir du temps pour soi, puis après ça, quand on s'est accordé du temps pour nous, on revient vers les autres de façon plus, de meilleure façon ou dans un meilleur état quand on fait notre passe-temps. Mais là, Vanessa, ça, c'est le côté un peu plus théorique, mais je me suis dit aussi que j'ai regardé, mettons que toi, tu dis, j'ai trop de temps, il faut que je me trouve un passe-temps, bien, je t'ai sorti quelques exemples de passe-temps, de personnalités un peu plus connues pour certaines personnalités, d'autres non, mais je trouvais ça quand même drôle d'avoir un peu, c'était quoi les passe-temps des gens? Il y a quand même des gens qui ont des drôles de passe-temps et il y a un Américain, Chuck Lamb, qui lui, son rêve dans la vie, c'était de devenir acteur, mais il n'a comme pas vraiment réussi à devenir acteur et à la place, bien, son rêve, son passe-temps qu'il fait, c'est qu'il imagine et il photographie des scénarios de sa propre mort, donc aussi morbide que ça peut avoir l'air. Ah, c'est bien bizarre. Par pendaison, par arme à feu, tout ce que tu veux, donc il fait comme mettre en scène sa propre mort, il imagine ça et il fait des photos. Mais là, c'est un appel à l'aide, ça là. Bien, écoute, je ne sais pas, il faudrait voir, mais je pense que c'est, peut-être qu'il rêvait d'être acteur dans des films d'horreur aussi. Peut-être. On ne le sait pas trop. Bien, écoute, il y a le sculptage de savon aussi que tu pourrais toujours, il y a vraiment des gens qui ont développé un passe-temps de sculpter le savon, donc ça pourrait être pour toi. Il y a le train spotting aussi. Le train spotting, ça, c'est que ça consiste à aller observer des trains et de noter les chiffres d'identification sur les trains. Donc, j'ai essayé de comprendre ça sert à quoi, mais je me dis, il ne faut pas se juger, c'est un passe-temps. Mais le train spotting aussi, c'est par extension, c'est comme toute obsession dans les choses futiles. Donc, je pense que ça regroupe tout passe-temps qui n'est pas vraiment utile, des choses futiles, mais que les gens peuvent faire. En tout cas. Ah ben! C'est peut-être que si dans ta tête, tu dis, je fais du train spotting, c'est parce que je fais quelque chose qui n'est vraiment pas utile, mais ça m'aide à passer le temps. Exemple, jouer sur mon téléphone avec des jeux que des fois, je me dis, ça me détend faire ça. Donc, c'est pas... Ah mon Dieu! Tellement, moi aussi, je joue tellement des jeux niaiseux. Ben oui, moi aussi, j'adore ça. Pendant des heures. le PDG d'Amazon. Oui. Qui, lui, c'est qu'il se garde toujours du temps dans la journée. Imagine-toi pour faire la vaisselle. Ah! Et lui... C'est ça son passe-temps? C'est son passe-temps. Ben oui, il doit être super riche. Chète-toi un lave-vaisselle. Voyons. Et puis, il dit même que c'est son activité la plus sexy qu'il fait dans la semaine, c'est faire la vaisselle. Mais lui, tu vois, c'est un moment. Peut-être que c'est un moment qu'il se garde avec sa conjointe ou son conjoint ou ses enfants ou peu importe. Est-ce que c'est la vaisselle tout nue? Je ne sais pas. Mais lui, c'est ce qui est sexy pour lui de faire la vaisselle. Mon Dieu, mais si un homme qui m'entend à l'instant dont le passe-temps est de faire la vaisselle, je suis célibataire. Contactez-moi. Je suis ta femme. Il y a Warren Buffett aussi qui est un homme quand même très riche sur la planète et tout ça et qui, lui, sa passion depuis des années, c'est le ukulélé. Oh! Moi aussi, j'ai un ukulélé. Il a appris à jouer du ukulélé plus jeune et ça l'a même amené jusqu'à jouer avec Bon Jovi aussi. Ah! Oui, oui. C'est cool. Et puis, tu as Simon Cowell qui est le juge. Tu sais, le juge un peu plus Simon dans America Got Talent. Oui. Le juge un peu plus méchant. Méchant, si on veut, qui dit toujours des choses... Bêtes. Bien, bêtes. Oui, mais apparemment, lui, c'est un homme très doux dans la vraie vie et son passe-temps, lui, c'est de grimper aux arbres. Fait que tu vois, si tu te cherches un passe-temps, tu peux grimper aux arbres. OK. Et il y a Sandy Lemmer qui est la fondatrice de Cisco System qui est l'entreprise informatique spécialisée à l'origine dans le matériel pour les réseaux informatiques. Bien, elle a fait des joutes médiévales. Ah! Donc, on se questionne, mais ces gens riches et célèbres qui ont des grosses compagnies, bien, font aussi des choses de base comme faire des joutes et de se taper sur la tête avec des épées en mousse. Bien, pourquoi pas? Bien, pourquoi pas? Puis, une petite dernière, si tu cherches vraiment que j'ai trouvée intéressante pour ceux que je la ferais. Dans le fond, il y a des gens comme passe-temps qui façonnent à la main des décorations faites de petites sphères poilues à, excuse-moi, polies. Hé! C'est pas la même chose. À base d'excréments. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est à base d'excréments. Oui, alors, on façonne des décorations faites de petites sphères polies à base d'excréments, donc des petites crottes. Des petites crottes. Là, ça ne dit pas si c'est des crottes de ton animal de compagnie ou si c'est des crottes de toi-même, mais il y a des gens qui font ça. Je suis comme troublée. Ça doit tellement puer. Voyons, une décoration faite en crottes. Bien, peut-être qu'un séché vernis, donc l'odeur est comme pris en dedans. Mais le moment où tu la vernis, je ne sais pas. Je suis très troublée. Tu es sûr que tu as bien lu? J'ai bien lu et si c'était sur Internet, c'est sûrement vrai. C'est vrai. Donc, écoute Vanessa, je te dirais que ce qu'il faut retenir, c'est qu'avoir des passe-temps, c'est bénéfique puis surtout, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, ne vous sentez pas jugé, faites-le parce que ça vous fait du bien. Alors, si sculpter des crottes, ça vous fait du bien, bien, sculptez-en. Puis sinon, Et envoyez-nous des photos parce que moi, je suis très courageuse. Oui, on aimerait ça avoir des photos. Sinon, bien, écoutez, sculpter du savon ou sinon grimper aux arbres. Bien, wow! Voilà, c'est un peu ma façon de te dire à quel point c'est important d'avoir des passe-temps dans la vie. Et d'ailleurs, venez donc nous écrire en commentaire sous l'épisode, c'est quoi vos passe-temps? Qu'est-ce que vous faites dans vos loisirs? Ça nous intéresse. Puis même s'ils sont étranges, on ne vous jugera pas, on vient de le dire. L'important, c'est que ça vous parle à vous. C'est ça. Mais on va être curieux, là, tu sais, comme si vous me dites, « Ah, moi, je sculpte des petites crottes polies, bien, je vais vouloir voir une photo, c'est sûr. » Ça se peut qu'on pose des questions. Fait que, bien, merci, Christian, pour ta chronique. C'était fort intéressant. Puis là, on vient de parler longuement des bonnes raisons de faire des loisirs. Bien, il y a aussi des gens dont ces loisirs-là deviennent le métier, si tu veux, ou deviennent un grand pan de leur vie parce qu'il y a des loisirs qui deviennent compétitifs. Et là, moi, j'étais curieux, je me suis dit, tu sais, les espèces de loisirs un peu, pas quétaines, mais tu sais, qu'on juge un peu peut-être pour une certaine tranche d'âge comme les quilles ou tu sais, la pétanque, je ne sais pas. Je me suis dit, il y a-tu des jeunes qui jouent à ça puis qui commencent jeunes puis qui deviennent comme super bons. Puis ça m'est venue l'idée de chercher un peu les plus jeunes champions de ces disciplines-là, de ces loisirs-là. Puis j'ai découvert des gens vraiment très intéressants et je vais commencer par te parler du plus jeune champion mondial de quilles. C'est bon? De bowling. De bowling! Alors, je vais massacrer son nom, OK? Parce que c'est un philippin et il s'appelle Paeng Nepomuseno. Paeng Nepomuseno. Je ne suis pas sûre du Paeng. Tu ne l'as pas trop maquillement sacré. Ça s'écrit P-A-E-N-G. Paeng? 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 Peut-être que c'est simplement Paeng. Paeng Nepomuseno. Il est devenu champion du monde de bowling à l'âge de 19 ans. C'est bon? En 1976 et s'est homologué dans le livre des records Guinness et encore à ce jour, il détient ce titre-là. Il n'avait pas été battu au niveau de ce record-là encore à ce jour, même si c'était il y a plusieurs années. Il faut dire que M. Nepomuseno a commencé à jouer au quai un peu sur le tort entre guillemets parce qu'il a commencé à jouer à l'âge de 10 ans. Mais il faut dire que souvent, les champions vont commencer vraiment très jeunes. Ils vont y consacrer plusieurs années de leur enfance, par exemple. Mais là, juste quand tu deviens champion du monde de quai, en fait, c'est comment que tu mesures ça? C'est mon question. Est-ce que tu vas m'en parler? Comment tu le mesures? Oui, je vais t'en parler tantôt. genre des affaires d'habileté, frapper la réserve là, faire la réserve des deux bouts, des quai de chaque boute? En fait, c'est qu'il y a des tournois, il y a des championnats de quai. puis c'est un peu comme dans d'autres disciplines. Il faut que tu gagnes le championnat local. Après ça, le championnat régional, etc. Il y a à chaque année un championnat mondial. Et là, tu me dis, si tout le monde fait des parties parfaites, comment on détermine? il y a d'autres moyens quand même de déterminer ça. Puis oui, il y a des concours justement d'habileté où on va enlever par exemple certaines quilles puis on va demander de... On va pouvoir départager des fois de cette manière-là. Mais il y a aussi, c'est quasiment impossible que des gens fassent 10 parties parfaites dans un tournoi. Je donne un exemple. parce que c'est quand même très difficile. Oui, ce n'est pas évident. C'est vraiment très difficile. Donc, c'est ça. Il y a toutes sortes de petites disciplines si tu veux. Dans le fond, il est champion du monde parce qu'il fait comme le tournoi des champions du monde puis c'est lui qui gagne à chaque année depuis. Tu m'as dit tantôt? Bien là, la première fois qu'il a gagné, quand il a gagné son record, il y avait 19 ans. 19 ans, oui. Oui, en 1976, mais il y en a gagné d'autres par la suite. Je vais t'en parler. C'est bon. Oui, oui, je t'ai interrompu. Je continue, continue. Tu as défait l'ordre chronologique de ma chronique. Donc, je te disais qu'il avait commencé à jouer à l'âge de 10 ans et que c'était quand même tard pour un champion parce que c'est ça souvent. Ils vont commencer vraiment jeunes à l'âge de 5 ans, mettons. Ils vont commencer à jouer. Mais lui, avant ses 10 ans, il jouait au golf. OK. Et puis, il était super doué aussi. Il avait gagné des concours de golf aussi. Et comment il a commencé à jouer au case, c'est vraiment par hasard. C'est qu'à un moment donné, il marchait avec son père puis il est arrivé un orage terrible. Tu sais, comme en Philippines, on peut se douter que dans la saison des pluies, ce n'est pas un petit orage comme on connaît ici. Donc, ils ont cherché refuge et l'endroit le plus près était un salon de quilles. Donc, ils se sont réfugiés au salon de quilles puis son père s'est dit bon, on va jouer une partie puis le petit ping a eu vraiment comme un coup de cœur pour les quilles puis il a été super bon dès le départ. Tu sais, il a commencé en force. Son père a vu ça puis il s'est dit aïe, il est bon fait que je vais l'inscrire dans une ligue puis c'est comme ça que ça a commencé. C'est devenu une véritable passion pour lui. Puis là, il s'est mis à s'inscrire dans des tournois puis même à être commandité par certaines marques puis avoir un entraîneur puis c'est devenu vraiment sérieux comme un sport olympique par exemple. Et il a gagné son premier championnat des Philippines qu'on appelle le Philippine International Masters à l'âge de 17 ans et ça lui a donné un peu le ticket pour se rendre plus haut si tu veux au championnat du monde de quilles. Alors, encore à ce jour, il détient trois records Guinness donc qui n'ont jamais été battus. Alors, le plus jeune champion du monde de quilles à 10 quilles. Ensuite, le titre pour avoir gagné le titre dans trois décennies différentes parce qu'il a gagné le championnat mondial pour une première fois en 76, il a regagné en 80, il a regagné en 92 et pour une quatrième fois en 96. Donc, sur trois décennies. C'est bon ça. C'est un bon joueur de quilles finalement. Oui, vraiment. Puis, aussi son troisième record, c'est le plus grand nombre de titres de champion de quilles. Ça veut dire le nombre de fois qu'il a gagné des championnats puis là, je ne parle pas juste de celui du monde mais de tout confondu parce que dans la dernière édition du record Guinness 2020, il avait encore ce record-là avec 133 titres de champion des quilles. Dans son sport à lui. Dans son sport à lui. Est-ce que tout sport confondu, est-ce qu'il en parlait ou des fois au niveau des… Tu sais, c'est-tu un genre, même au-delà des quilles, c'est-tu genre le top qu'il peut avoir gagné au niveau des championnats de tout ce qui peut exister en termes de championnats? Écoute, je n'ai pas fait la recherche. Je n'ai pas fait la recherche en ce sens-là, mais… On vous l'écrira en commentaire si on le trouve. Un peu plus tard, je te parle d'un homme qui a gagné plusieurs titres en billard. Je pense que c'est plus que 133. Ah, OK. OK, c'est bon. Et là, on se dit, est-ce qu'il fait juste ça de sa vie? Oui, mais il compte que tu savais avec ça. Est-ce qu'il fait autre chose? Ben non, il ne peut pas gagner sa vie avec ça, avec un championnat par année, même s'il a des commanditaires et tout ça. Fait qu'il fait autre chose. Il est professeur à l'université, en fait. OK. Et il coache aussi des champions de quilles pour les Philippines, surtout des femmes d'ailleurs. Il en a mené plusieurs à être championne du monde, qui est comme une catégorie à part, si tu veux. Il n'y a pas vraiment de compétition mondiale homme contre femme. OK. Mais il a quand même mené plusieurs femmes à la victoire. Il a trois enfants. Il s'est marié à l'âge de 25 ans. Il est toujours avec sa femme d'ailleurs. Et en plus d'être bon au quilles, c'est aussi un grand fan de fitness, donc de se garder en forme. Il fait même des compétitions de fitness et de levée de poids. Et il dit qu'il s'est inscrit dans ces compétitions-là pour s'encourager à rester en forme parce que c'est quelqu'un de quand même compétitif. Oui. Puis en même temps, même si on dit les quilles, mais ça demande quand même une forme physique au niveau beaucoup de la musculature, du haut du corps avec le bras. C'est assez violent lancer une balle de quilles à ce niveau-là. Je veux dire, même nous autres, moi, si je vais jouer au quilles, il y a une veillée. C'est sûr que le lendemain, je suis raqué et j'ai mal dans le bras un peu. Les épaules. Les épaules, le coude. Même les jambes. Oui, oui. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu te gardes en forme. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu sois au sommet de ta forme. Puis même être en forme physiquement, ça va t'aider à être en forme mentalement aussi au niveau de la concentration. Parce que je ne sais pas toi, mais moi, quand je joue au quilles, si je suis un peu bonne et je suis sur le bord de battre mon record, on dirait que je choque. Je suis tellement énervée. Je ne pourrais jamais faire une partie parfaite. Moi, je me dis tout le temps, les personnes qui sont au dernier rabat de leur partie parfaite, comment ils font pour ne pas te choquer, pour ne pas faire comme « Ah bon, tiens! » Oui, il faut que mentalement tu sois… C'est comme dans n'importe quel sport ou n'importe quel passe-temps. Il faut que tu sois mentalement, il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois là. Il faut que tu sois fort, oui, c'est ça. Il faut que tu sois capable d'être concentré. Es-tu bon, toi, OK? Pas y'aure. Ça dépend. Qu'est-ce que tu entends par bon? Ben, c'est quoi ta moyenne, mettons? Ben, j'ai très difficile de dire de moyenne, mais quand je pogne 120-130, je suis bien content. Tu es heureux, hein? Oui. Ah, c'est ça. Moi, je pense que je ne pogne pas ça de moyenne. Je ne suis pas très bonne non plus. Ben, moi, je fatigue. C'est une activité où je… C'est ça. Je vais probablement mentalement et physiquement, vers la fin, on dirait que je me tannes. Fait que, un moment donné, ça part tout croche puis là, j'ai comme plus de contrôle sur mon bras. Mais moi, j'ai passé beaucoup de soirées dans des salons de quilles en couple longtemps avec quelqu'un qui était bon au quilles puis qui jouait comme dans une ligue puis j'allais souvent l'encourager parce que j'aime l'atmosphère des salons de quilles. J'aime ça. L'alcool n'est pas cher. La petite odeur de souliers. La petite odeur de souliers, le petit chip, le bruit des boules, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans. Puis j'aime ça regarder le monde être bon. Puis tu sais, comme les personnes, ils se tapent dans la main. Genre, tu sais, il y a comme un effet de sport, d'équipe. J'étais content au quilles. Tu ne peux pas jouer à ça puis ne pas être content. Tout le monde est content. Tout le monde se tape dans la main. Tout le monde est fier. Moi, j'ai une difficulté. Le problème que j'ai au quilles, moi, c'est que moi, j'ai des gros doigts. Je t'en ai parlé dans un épisode précédent de la grosseur de mes paluches. J'ai des bonnes mains. J'ai des gros doigts puis je suis toujours au poignet. Ça me fait rire. Je te vois une main avec ta main. C'est vrai. Parce que là, vous ne le voyez pas, mais je lui monte en même temps. Mais j'ai des bonnes mains et je suis toujours au poignet avec la boule. Il faut que je prenne une boule que les doigts me rentrent dedans. Souvent, je pogne avec la plus pesante. Je viens que je fatigue avec des boules de 16 livres, 15 livres parce que là, j'ai de la misère. Je viens que j'ai de la misère à lancer ça. Puis quand j'en prends des trop légères, je n'ai pas de contrôle. Elle me reste quasiment poignée dans les mains. Je leur dirais. Il faut tout le temps que je pogne la boule la plus pesante. La bonne boule. La bonne boule. Ça conclut mon petit segment sur lesquelles. On va passer à une autre discipline. Très intéressant. Changeons de discipline. Changeons. Alors, je vais te parler maintenant des échecs. Les échecs, c'est à la base un jeu. Donc, c'est un passe-temps. Oui. C'est comme pas un sport. On ne peut pas rentrer ça dans les sports. Quoique, dans les prochains olympiques, paraît-il que les échecs seraient un sport olympique. Écoute, tantôt, je te parlerai dans ma chronique sur les e-sports. Je rire quand même à une petite version. Je te parlerai un peu des échecs. OK, parfait. On se garde ça pour tantôt. Très peu. Mais il y a quand même tout un système pour être champion des échecs, si tu veux. En fait, on ne dit pas vraiment champion. Il y a un terme pour ça. C'est grand maître international, le GMI, qui a été créé dans les années 50, en 1950 en fait exactement, et qui est décerné par la Fédération internationale d'échecs. C'est très sérieux. C'est très sérieux, les échecs. C'est très, très sérieux. C'est très prestigieux aussi. Il y a beaucoup de prestige rattaché à ça. Et il faut dire qu'il n'y a pas vraiment... Tu sais, ce n'est pas tu gagnes le tournoi et tu es un grand maître. Tu as comme différentes affaires à remplir, différents critères. Puis la Fédération décide si tu deviens grand maître ou non. Et quand tu es grand maître, tu l'es pour la vie. C'est un titre que tu as pour la vie et c'est mixte. Donc, ça peut être autant femme qu'homme. et j'ai cherché le plus jeune grand maître d'échecs et je l'ai trouvé. Il s'agit de Sergeï Karyakin. Un russe. Ce n'est pas vraiment un russe. C'est un Ukrainien. C'est un Ukrainien qui a pris récemment la nationalité russe, en fait, au courant de sa vie. Il a changé de nationalité. En Russie, il y avait beaucoup de champions, de grands maîtres, en fait, des échecs. Il y en a eu beaucoup en Russie. Absolument. D'ailleurs, la Russie est un peu la nation championne des échecs. Ils ont le plus grand nombre de champions et c'est pris très au sérieux. En fait, ils ont le plus grand nombre de compétitions aussi. Il y a beaucoup de compétitions, même compétitions mondiales qui vont se tenir en Russie. Devine, il y avait quel âge quand il a gagné son titre. C'était en 2002 qu'il a gagné le titre. En 2002, c'est le plus jeune. C'est le plus jeune au monde. je pense que tu peux être quand même bon aux échecs jeunes. Fait que je dirais peut-être... Avant que tu te dis ta réponse, je veux quand même t'aiguiller un peu parce que je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Bobby Fischer. Oui. Ça dit sûrement quelque chose. C'était un Américain. C'est un Américain qui a été champion aux échecs. Il n'y a pas un film. Il y a un film là-dessus aussi, il me semble. Probablement. L'histoire de Bobby Fischer, quelque chose comme ça. Qui est devenu un peu fou à la fin de sa vie avec des déclarations antisémites et anti-américaines qui a été en cavale dans plusieurs pays du monde. En fait, il a eu une vie très mouvementée. Mais pour te donner une idée, lui, avant ce petit gars-là, en fait, avant les dernières années où de plus en plus de jeunes personnes sont devenues, il détenait le record et lui, c'était comme vers 14 ans. Fait qu'il faut que tu te dises que c'est plus jeune qu'à 14 ans. Bien, je m'enlignais vers 7. Non, c'est plus vieux que 7. 8. Non, je vais te dire la réponse. C'est 12, oui, c'est ça. Bravo. Donc, à l'âge de 12 ans et 7 mois qu'il a obtenu le titre de grand maître international. Ça, c'était en 2002 et il est devenu pour la première fois vainqueur de la Coupe du Monde en 2015. Donc, tu vois, tu n'es pas obligé d'avoir gagné la Coupe du Monde pour être un grand maître. Des fois, c'est le nombre de tournois que tu as gagnés, comment c'était prestigieux, contre qui tu as joué, les points que tu as fait. Je te dirais que je ne comprends pas 92 % des échecs. Je sais comment les pièces bougent. C'est à peu près ça. Bien, puis tu sais, il y a l'ouverture. Souvent, il a fait l'ouverture de Fischer, mettons. Donc, il y a vraiment, il y a des coups. Il y a des coups qui sont déjà, des coups qui ont été faits dans le passé et qui ont l'identification de la personne qui faisait ce coup-là en ouverture, etc. Ça, je sais qu'il y a ça dans les échecs. Moi, j'ai beaucoup appris ça aussi dans la série de Netflix, Le jeu de la dame ou The Queen's Gambit qui a été très populaire l'année passée. Je ne sais pas si tu l'as regardé. Je ne l'ai pas vu encore, mais on m'a dit de l'écouter. Je sais, ça fait quelques fois que tu me dis de l'écouter. Je sais, ça fait plein de fois que je te le conseille. Cette semaine, j'ai écouté mon amie Adèle, donc je n'ai écouté un autre. Ah, c'est ça. Mais tu vois, un peu comme mon amie Adèle, ça s'écoute vite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Les épisodes ne sont pas très longs. En une journée, deux, tu peux le faire en binge-watching. Ça se fait bien. Mais dans cette histoire-là, qui est une histoire complètement inventée, on suit l'histoire d'une jeune fille qui, elle, va devenir championne d'échecs un peu dans ces années-là, d'ailleurs. Et tu sais, ça nous ramène aussi à Bobby Fischer. D'ailleurs, certains disent que c'est un peu l'histoire de Bobby Fischer, mais comme s'il était une femme, si tu veux. Parce que, c'est ça, il battait lui aussi des grands joueurs russes et en pleine guerre froide, en plus, tu sais, il y avait tout l'Américain contre le Russe et les jeunes. C'était tout une histoire. On se ramène à Rocky IV, là, avec Drago. Pareil. C'est la même chose. Après, je voulais te dire aussi sur lui, sur le petit Sergueï Karyakin, qui est le huitième joueur mondial au moment où on se parle. C'est très, très bon pour l'âge qu'il a. Et je trouvais ça le fun de dire un petit fun fact. Il s'est marié à une maîtresse internationale féminine d'échecs. Donc, ça doit jouer aux échecs dans cette maison-là. C'est Katerina Dolzikova. Ils se sont mariés au mois d'août 2009. Il doit y avoir de la stratégie dans cette maison-là, je dirais, moi. Sur l'oreiller, ça doit parler de stratégie. On fait-tu une ouverture de Bobby Fischer, chérie? C'est ça. Du dirty talk de joueur d'échecs. Et voilà. Imagine, leurs enfants, ils ont comme une petite pression d'être bon. Moi, j'aimerais ça jouer aux dames, maman. Non, tu vas jouer aussi, chèque. Et pour terminer ma chronique, je voulais te parler maintenant de billard. Oui. Parce qu'il y a ça aussi, un loisir, la billard. Je ne sais pas, toi, comment tu te débrouilles au pool? Pas plus. Correct. Ça dépend. Je n'ai pas assez joué. Je n'ai pas assez développé de l'habileté. J'aime ça. C'est ça. Moi, je m'amuse. Moi, j'ai déjà été quand même pas si pire. Avec des amis, à un moment donné, on y allait souvent aux doulisses d'Alma dans le temps avant qu'ils soient tous changés. On jouait, je pense que c'était le pool, c'était gratuit le mardi. Tu pensais que tu allais dire avant qu'il passe au feu parce qu'il n'a pas passé au feu. Je pense qu'il a brûlé. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il a changé. Ils l'ont rebâti. Oui, c'était comme ça que je voulais dire mais de manière moins dramatique. Avant qu'il passe au feu, j'ai passé plusieurs soirées là mais je n'ai jamais été si douée que ça. Il faudrait que mon grand-père avait une table de pool dans son sous-sol et ça, ça me rappelle tellement des beaux souvenirs d'avoir joué là avec mes cousins-cousines même si on ne connaissait pas les règlements et qu'on faisait un peu n'importe quoi. Écoute, ça commence souvent de même. C'est ça. D'ailleurs, l'histoire que je vais te raconter, on parle de Stephen Hendry, qui est un Écossais. Lui, il jouait au snooker. Le snooker, c'est une version du billard. C'est sur une plus grande table. Tu as plus de boules aussi. Les boules n'ont pas de semblant de numéros, ils ont des couleurs. C'est ça. Balle rouge, mais tu as aussi comme la balle verte. Il y a une verte, une jaune. La jaune, c'est ça. La blanche aussi. Il y a une blanche, il me semble qu'il y a une blanche aussi. Oui, c'est ça. Les règles sont un peu différentes mais ça se ressemble beaucoup. Il n'y a pas de championnat mondial de pool, mettons. C'est vraiment de snooker. C'est comme ça le sport, si tu veux, là-dedans. Donc, lui, c'est ça. Il est devenu champion du monde de snooker à l'âge de 21 ans. Et c'est le plus jeune dans les records Guinness. Jamais ça n'a été battu encore à ce jour. Lui, il a commencé à jouer à l'âge de 12 ans. C'est son père qui lui avait donné une table de snooker en cadeau à Noël. Plus petite que la table parce que ça ne rentre pas nécessairement dans une maison. C'est assez grand. Mais ça lui a quand même donné la passion. Au point où il a demandé à son père s'il pouvait aller dans une ligue et tout ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Et deux ans plus tard, donc quand il avait 14 ans, il a remporté le championnat écossais dans la catégorie des moins de 16 ans. Et l'année suivante, le championnat amateur d'Écosse. Et il est devenu d'ailleurs le plus jeune participant à ce tournoi-là. Et ensuite, il est devenu le plus jeune participant au championnat du monde amateur. Donc, quand même, tu vois, je pensais qu'il avait battu le record du nombre de titres, mais j'étais dans le champ. Il a remporté 74 titres professionnels. 133, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Si on parle de tout sport ou activités confondues, c'est beaucoup d'avoir remporté 133 fois. On regarde les grands sportifs, si on regarde les golfeurs ou les équipes de hockey. Le Canadien de Montréal, je pense qu'ils ont 24, 23 ou 24 Coupes Stanley, les Yankees de New York aussi au niveau des championnats. Fait que c'est énorme pour avoir gagné le championnat de ta discipline. C'est sûr que là, c'est en individuel. Fait que c'est peut-être, si tu fais tous les tournois, de l'année, je ne sais pas. Mais il faut dire que celui de Key, ça fait des années qu'il jouait 40-50 ans qu'il jouait au Key. Fait que c'était le temps d'en accumuler peut-être un peu plus. Mais pour revenir à Stephen Hendry, il a fait toute une carrière là-dedans. Il est devenu comme professionnel. Il a joué beaucoup, beaucoup. Maintenant, il joue moins, mais comme c'est souvent le cas, il va devenir un peu coach pour les plus jeunes, pour les encourager là-dedans. Mais là, il y a une rumeur qu'il veut qu'il voudrait revenir dans le prochain tournoi qui va avoir lieu cette année. Et ce serait son grand retour. Il a été quand même plusieurs années sans participer à aucun tournoi. Donc, ça sera intéressant de suivre ça. Et c'est ce qui conclut ma chronique. Donc, si vous avez un enfant à la maison qui peut-être s'intéresse aux échecs, aux billards, au Key, même ça peut être de la pétanque, ça peut être le curling, n'importe quoi. Des fois, ça vaut la peine d'aller investiguer plus loin si le jeune a un désir de s'impliquer là-dedans. Tu parlais tantôt, puis là, pendant que tu parlais, je faisais une recherche, mais on a quand même eu, parce que là, tu as parlé de pétanque, il y a quand même eu une compétition mondiale de pétanque à Latuc en 2002. Je me rappelais qu'à un moment donné d'avoir eu ça dans un quiz, une question sur quel championnat, puis c'était un championnat mondial de pétanque. Il n'y a pas eu ça aussi à Débien, on dirait que ça me dit quelque chose. Oui, mais oui, ils ont fait ça il n'y a pas longtemps. C'était quoi? C'était-tu de la pétanque? C'était-tu de la pétanque? Regarde-nous ça. Mais parce que j'ai cherché aussi sur la pétanque, puis j'avais trouvé des choses aussi intéressantes, mais je n'avais pas assez d'informations, puis il fallait que je fasse des choix. Ma chronique ne pouvait pas durer à 50 minutes. Mais il y avait le jeune Dylan Rocher, qui avait commencé à jouer à la pétanque à trois ans, parce que son père était, lui, champion du monde de pétanque. Oui, en fait, c'est ça. En 2018, la France qui a été couronnée championne du monde de pétanque à des biens. Mais voilà, oui, c'est fou. Effectivement, je me rappelle d'avoir vu ça et d'avoir passé. Mais tu sais, c'est ça. Dans le fond, c'est intéressant ça d'avoir ces événements-là, mais ça m'a amené parce que tu as parlé de pétanque à penser à ça. Et écoute, je me lance dans ma chronique sur les e-sports. Yes, j'ai hâte. Donc, tu me demandes ça, Vanessa, tu me dis, parle-moi des e-sports. Fait qu'effectivement, comme je l'ai dit tantôt, c'est vaste. Il y a beaucoup de choses et je ne suis pas un connaisseur. Je ne sais pas, toi, dans le monde du jeu vidéo, moi, dans le monde du jeu vidéo, bon, Mario Kart, la Wii Sport. Ah oui! Moi, quand j'étais jeune, bon, Coleco, Atari, moi, j'ai connu ça. Toi, tu n'as pas connu ça si tu n'étais pas au monde, mais moi, j'ai connu ça. Mais tu sais, le jeu de tennis avec la petite barre, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais poing, en tout cas, moi, j'ai connu ça. Oui, mais moi, en fait, c'est parce que tu te dis, ah, tu n'as pas connu ça, mais moi, j'ai une grande passion pour, tu sais, ma grande nostalgie, de je pense que je suis une vieille âme qui traite sur les vieilles affaires. probablement. Parce que j'aime les vieilles choses. Les vieilles choses. Non, mais blague à part, j'aime vraiment ça le rétro gaming qu'on appelle. J'ai joué à beaucoup, beaucoup de jeux, non seulement sur le premier Nintendo, comme sur avant ça, comme Atari et tout ça, puis Super Nintendo et en montagne. Bien, c'est ça. Moi, je n'ai pas eu, écoute, on a eu ça à la maison, des consoles traditionnelles. Tu sais, j'étais un joueur, mais pas un, je n'ai jamais été un gros joueur, mais j'aimais ça. Ça me divertissait, mais il n'y a plus, bien, en vieillissant, en ayant des enfants, mais c'est sûr qu'à un moment donné, on passe tous dans les tables de ça. On s'ajoute une console de jeu. Fait qu'on s'était acheté une Wii. Fait que là, tu sais, le Wii Sports puis Just Dance, c'est le Mario Kart qui demeure quand même mon préféré depuis quand même. Moi, j'aime bien jouer au Mario Kart, même si je ne suis pas super bon. Mais, bref, écoute, là, je me suis dit, je n'ai pas assez d'expérience dans le jeu pour te parler des jeux comme tels. Fait que comme je voulais regarder un peu, c'est-tu un sport ou ce n'est pas un sport, les sports? Parce que je pense qu'il y a un débat là-dessus et dépendamment d'où tu te situes. Peut-être qu'à la fin de ma chronique, on aura une idée un peu plus. Mais, tu sais, tout d'abord, le e-sport, c'est vraiment le sport électronique. Donc, c'est vraiment ce qui désigne la pratique par Internet ou en LAN party. Donc, le LAN party qui est un espèce d'événement, si on veut, où on va jouer en réseau mais tout le monde en même place. Exemple, on loue un aréna, tout le monde est là, le tournoi se passe là sur un réseau, mais là, c'est plus le LAN party. Donc, il me semble bien que c'est ça que j'ai compris. Oui, c'est correct. C'est bon, je suis bon, c'est pas pire, j'ai compris ça. C'est vraiment un jeu, soit un jeu vidéo seul ou en équipe aussi. Donc, ça peut être quelque chose qui joue seul ou en équipe, soit par le biais d'un ordinateur ou par une console d'un jeu. Donc, c'est vraiment ce qu'est le e-sports. Un peu d'historique, donc c'est vraiment vers la fin des années 80 qu'il y a eu un essor avec la sortie des premiers jeux réseau multijoueur. Puis, à partir un peu plus des années 90 avec l'arrivée d'Internet aussi parce qu'avant ça, jouer multijoueur, moi, quand j'étais jeune chez nous, quand même qu'on aurait voulu jouer multijoueur, il y aurait eu une complexité qui s'appelle Internet, réseau, Wi-Fi, pas le temps, tout ce que tu veux. Tu sais, si je voulais jouer multijoueur, c'était comme tu donnais la manette à ta petite soeur puis c'était ça. C'est ça. Puis, tu sais, c'était à peu près ça. Des fois, tu as branché un même pot. Même l'écran ne se paraît pas en deux comme maintenant ou en quatre pour qu'on soit quatre en même temps. Donc, ça, c'est un peu dans ça que ça a commencé. Ensuite, c'était ça au cours des années 2000, 2010. Donc, il y a eu de plus en plus de notoriété. Puis là, il y a eu des tournois qui ont commencé à se faire puis à émerger au niveau de la scène internationale. Puis, des tournois organisés et quand même des organisations, le HeSport World Convention qui est quand même un événement, le Major League Gaming qui est aussi une autre ligue, en fait, si on veut, de gamers et le Cyberathlete, le Cyberathlete, le Cyberathlete, Professional League, il faudrait bien que je le dise en anglais, donc, qui est aussi, qui ont participé à développer des événements de HeSports. Des statistiques, quelques statistiques que je te lance un peu sur le HeSports. Donc, dans le fond, en 2020, les jeux les plus populaires sur le HeSports, donc, tu avais League of Legends, tu avais le Dota 2, le Fortnite, Counter-Strike, Hearthstone, FIFA 20 et 21, et puis, le Rocket League, Overwatch, Trackmania et Valorant. Écoute, je connais à zéro rien là-dedans. Je sais que Fortnite, c'est un jeu un peu addictif que les jeunes ont fait, mais toi, dans ça, as-tu des jeux que tu as joués? Parce que toi, tu es quand même une gameuse, là. Oui, quand même. Je pense qu'on peut dire ça. Je ne sais pas si on peut dire gameuse ou gamer ou féminin, je ne sais pas trop. Je pense que gameuse, ça se dit bien. Ou gameur, je ne sais pas. En tout cas, c'est quoi tes jeux, mettons, que tu joues? Moi, je vais te dire une affaire. Par exemple, de tous ces jeux-là, je les connais tous. Il y en a là-dedans que j'ai déjà joués. Il y en a que j'ai déjà regardés sur Twitch. Mais moi, je ne joue pas à ces jeux-là parce que je n'aime pas ça jouer en ligne avec du monde que je ne connais pas. Je n'aime pas ça parce que je ne me trouve pas bonne. Parce que je passe beaucoup de temps à jouer. J'adore ça. Je joue à Minecraft, les Sims. J'ai commencé récemment à jouer à Temtem qui ressemble un peu à Pokémon. Je vais jouer aussi beaucoup sur ma console. J'ai passé tous les jeux, toutes les Legends of Zelda plein de fois. C'est plus des jeux que je vais jouer seule ou avec du monde que je connais. Mais avec du monde que je ne connais pas, ça me stresse parce que je me dis que je ne suis pas bonne, je ne suis pas bonne, ça n'a pas de bon sens. Je fais rater toute l'équipe et je n'aime pas ça ce sentiment-là d'être le boulet de l'équipe. Tu peux-tu avoir un niveau et dire je suis joueur débutant ou intermédiaire et tu sais que tu vas te ramasser avec des joueurs à peu près de ton niveau donc ils ne devraient pas être choqués si tu es moins bonne ou pas bon. Ça doit dépendre. Oui, probablement qu'il doit y avoir des niveaux mais mettons que j'ai déjà joué à Fortnite et j'ai fait deux parties et je me suis fait défaire la face tellement rapidement que je n'ai même pas eu le temps d'apprendre le jeu. C'est comme ça qui m'a dérangée. Je ne comprends même pas le jeu. Je n'ai absolument aucun plaisir donc je n'ai pas continué l'expérience. On a fait que me tuer sans cesse. Je vais retenir ça. Mais c'était ça c'était comme je mourrais à l'infini et j'étais comme non je n'ai plus de fun. Tu sais moi j'ai eu des filles on en a déjà parlé donc ils ont fait des jeux comme je disais tantôt avec la console mais très très de base je n'ai pas eu des filles qui ont gamé beaucoup mais j'ai des neveux qui gament beaucoup et puis je me rappelle en tout cas je les entendais souvent mais tu sais moi je me disais j'ai un de mes neveux en tout cas ils ont appris l'anglais parce qu'il parlait avec du monde un peu partout puis finalement il n'a pas le choix de parler en anglais puis là écoute tu sais des fois tu te faisais juste écouter de l'autre bord de la porte pendant qu'il jouait puis là tu fais comme mon Dieu ça a l'air il se passe des affaires puis là voilà puis là il se parle puis il s'envoie des stratégies puis c'est quand même intéressant. Mais c'est cool ça qu'il y ait le guts de le faire un peu si tu veux parce que moi c'est vraiment ça qui m'arrêtait mettons World of Warcraft je me faisais un bonhomme tout seul je jouais tout seul pendant 30 niveaux puis quand j'étais rendu au point mettons au niveau 40 où il fallait que je me mette en équipe j'arrêtais j'étais comme non j'ai pas envie de jouer avec personne je comprends à moitié les règlements non moi il y a aussi le volet je te dirais il y a trop de pitons tu sais les consoles les manettes moi il y avait avec le piton Gauss Brick tourne à droite tourne à gauche moi je suis bien content écoute là les pitons ils ont rajouté des pitons en avant au début il y en avait un il y en a deux t'es rendu avec 4 pitons 5 pitons si tu bouges la manette écoute moi là trop de pitons ouais trop de pitons moi j'ai perdu un peu le sens du e-game là-dessus bon bref continuez avec mes statistiques il y a quand même 14 millions de pratiquants occasionnels de e-sports dans le monde 7.3 millions qui sont des pratiquants plus réguliers on parle de 6.8 millions qui ont une affinité avec le e-sports il y a quand même 1.7 millions de personnes qui disent qui suivent les activités reliées au e-sports et il y a 3.6 millions qui pratiquent de personnes qui pratiquent des compétitions donc c'est quand même quelque chose mondialement que tu vois que c'est populaire c'est beaucoup de millions de personnes c'est beaucoup de gens qui font des choses en 2005 la coupe du monde en 2005 l'équipe gagnante avait remporté 40 000 $ à Counter-Strike donc puis au total dans cet événement-là en 2005 il y avait 265 000 $ en prix pour la compétition de la coupe du monde et si on regarde en 2011-2012 tu as Valve qui est un studio de développement de jeux vidéo qui eux ont organisé une compétition puis qui ont annoncé qu'il y avait 1 million en prix pour les gagnants et en 2013-2014 Valve a annoncé une autre compétition avec 10 millions en prix donc tu vois que ça a gagné beaucoup en popularité en tout ça en commanditaire en sponsor de tout ce que tu veux pour aller chercher des affaires comme ça et en billet vendu de téléspectateurs j'imagine ben ce bout-là je ne sais pas est-ce que tu achètes est-ce que tu payes pour voir ces choses-là c'est ça c'est le bout que je n'ai pas vu parce que moi je sais qu'il y avait des compétitions de League of Legends c'était gros c'était comme je regardais ça de chez nous mais c'était dans des arénas puis c'était plein il devait y avoir des milliers de personnes quand tu es sur place probablement oui je parle d'être sur place parce que pour le regarder à la télé sur internet sur Twitch mettons c'est gratuit mais pour y aller sur place parce qu'ils sont déjà venus au Canada je pense à Toronto il y a quelques années le plus près qu'ils soient venus d'ici en Amérique du Nord puis tu sais pour y aller tu pouvais t'acheter comme une espèce de passe puis peut-être pour toute la fin de semaine tu pouvais aller voir autant de matchs que tu voulais c'est comme des genres de conventions j'ai l'impression que c'est comme un événement autour de tout ça tu as probablement la compétition mais il doit y avoir plein de choses autour que tu peux aller que tu peux voir comme les Comic-Con ou des affaires comme ça il doit y avoir une espèce de toute une vie et un monde autour de la compétition en plus non mais c'est super intéressant j'aime ça entendre ça ça dégénère des affaires et en 2014 on disait qu'il y avait 89 millions de visionneurs réguliers et 117 millions de visionneurs occasionnels et en 2017 on avait 191 millions de gens qui regardaient de façon régulière et 194 millions de façon occasionnelle donc écoute ça a le plus que doublé en trois ans donc c'est vraiment une popularité de plus en plus grande et c'est plus de monde que le hockey ah clairement c'est beaucoup de monde ben c'est écoute c'est sur internet c'est à portée de tout c'est sur ton téléphone ta tablette ton ordi ta télé c'est vraiment c'est vraiment à portée de tout le monde mais donc on voit qu'il y a vraiment un essor puis une effervescence autour des esports mais bon la grande question qu'on se disait c'est-tu un sport ou c'est pas un sport écoute je te dirais comme certaines pratiques il y a des certaines pratiques de loisirs qui ont été consacrées comme des sports donc qu'on a souvent associé à des sports plus modernes donc entre autres ben t'as la pêche la pétanque les échecs tantôt je te disais les échecs mais les échecs ont vraiment été ils ont vraiment été élevés au rang de sport il y a le bridge qui est quand même un jeu de cartes qui est considéré dans les sports même l'aéromodélisme donc les avions que tu fabriques puis que tu fais voler téléguider c'est un sport ça a l'air que c'est un sport ben écoute dans le fond c'est une notion qui est quand même complexe et qui est multiple puis ça existe à peu près dans ce sens-là depuis à peu près le 19e siècle avec l'émergence de sports un peu plus bourgeois et des Jeux olympiques c'est là qu'il y a certains sports qui ont été développés pour les hygiénistes les puristes c'est sûr que les e-sports ils vont dire c'est pas un sport parce que c'est pas une activité physique par contre on peut quand même dire que un des jeux les plus rentables qui est Starcraft ou League of Legends qui sont dans les jeux les plus rentables avec des compétitions ça demande quand même une bonne hygiène de vie un entraînement qui est régulier puis qui va s'apparenter souvent à un travail physique puis par exemple les joueurs de Starcraft ils disent que les joueurs de Starcraft sont réputés à faire 300 à 400 APM qui est des actions par minute donc quand ils jouent donc c'est vraiment donc c'est quand même beaucoup d'actions qu'ils font par minute qui est quand même plus près d'un sport que pour être les échecs pour dire de quoi ou le bridge fait que tu sais je pense qu'on s'en va plus dans la discipline la discipline que ça demande et l'hygiène de vie que ça demande pour développer ça au niveau d'autres d'autres aspects du sport que des fois on pense moins tu sais le sport souvent on va se dire on pense à la forme physique on parle à l'entraînement tout ça mais tout le côté mental qu'on disait tantôt dans les passe-temps d'avoir une bonne force mentale d'avoir de la concentration de l'agilité des réflexes tout ça bien c'est des choses qu'on va retrouver dans les e-sports qui peuvent s'apparenter vraiment avec le sport quand je suivais de plus près League of Legends les tournois j'avais des équipes coup de coeur et tout ça puis j'ai découvert ce monde-là que les équipes vivaient ensemble dans une même maison je ne sais pas si tu vas en parler oui à la fin je vais l'aborder un peu dans le fond ce qu'on appelle je cherche où j'ai mis ma note c'est des gaming house oui et puis c'est vraiment pour s'entraîner pour avoir la meilleure discipline donc ils vont se retrouver là pour se couper un peu du monde extérieur et des distractions extérieures donc il y a des équipes vraiment entre autres je lisais il y a une équipe à Montréal une équipe qui est quand même proche qui a vraiment un gaming house puis qui vont se retrouver là puis dans le fond souvent aussi ça va aider à briser la solitude parce que veut veut pas le sport le e-sports bien souvent quand tu pratiques quand tu t'entraînes bien c'est souvent t'es tout seul oui tu peux être en ligne avec plein de monde mais t'es tout seul chez toi donc de faire ça dans un gaming house bien ça permet de justement bien là quand tu te ramasses pour manger pour faire la matthole il y a d'autres mondes fait que là tu peux au moins se socialiser un peu puis briser un peu la solitude ils ont des coachs qui vont les faire manger santé s'entraîner je vais pas te spoiler mais là je vais t'en parler tantôt mais effectivement mais tu sais ceux qui revendiquent que c'est une activité plus comme un sport souvent ça a commencé avec la professionnalisation des e-sports qui a débuté en 1997 avec la création du Cyber Athlete Professional League donc c'est là puis l'acceptation d'un système sportif aussi parce qu'il y a un système sportif à l'intérieur des e-sports qui est comme tu disais tantôt il y a des informateurs il y a des entraîneurs il y a des managers il y a des commanditaires et il y a un entraînement régulier donc c'est vraiment quelque chose qui va aller chercher un peu plus un côté qui ressemble au sport au niveau des compétences qu'on développe en faisant des e-sports bien là on parle des réflexes on parle de l'acuité visuelle la communication aussi parce que bon je te disais tantôt Meneveux il a appris carrément l'anglais jeune à parler anglais puis à se forcer à parler anglais avec des gens comme ça de la stratégie de l'esprit d'équipe parce que ça joue aussi en équipe puis si on parle par exemple des jeux de tir à la première personne donc tu connais ça oui donc c'est pour les FPS ah là je ne savais pas moi FPS ce n'est pas vraiment ça les first person shooter ok moi les FPS c'est formation personnelle et sociale c'est un cours que j'avais quand j'étais jeune ben oui moi aussi et qu'on appelait affectueusement FPS FPS je ne dirais pas vraiment ce qu'on dit il y a des gens qui nous écoutent peut-être ah ben là c'est quoi que tu disais non mais c'est parce que c'est dans ce cours-là qu'on parlait aussi des fois un peu de sexualité oui donc on appelait ça formation des pénis c'est des seins bon voilà mais ça c'était dans mes années de secondaire je ne m'attendais pas à ça tu ne savais pas c'est excellent c'est bon on parlait on disait ça quand on était jeunes nous au Saguenay mais en fait les jeux de tir à la première personne pour les gens qui ne savent peut-être pas c'est quand tu ne tu vois ce que tu vois dans le jeu c'est ce que tu vois à travers les yeux du bonhomme donc tu ne vois pas ton bonhomme souvent tu vas voir juste son arme puis son bout de bras qui tient l'arme mais tu sais comme si toi tu voyais comme si tu étais la personne et ce que tu vois c'est ce que le joueur voit mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont empruntés à certaines disciplines et à certains sports dans ces jeux-là au niveau des échecs du tir à l'arc et même du sport automobile donc ça demande beaucoup de précision du réflexe puis il y a beaucoup de présence d'instrumentation donc ça rapproche vraiment à ce moment-là le jeu vidéo d'une histoire d'une pratique plus sportive c'est vrai parce que tu dis sport automobile tu sais mettons la F1 la F1 ça passe à RDS puis c'est un sport mais tu sais techniquement la personne est assise elle chauffe un char puis quand tu regardes le volant à cette heure comment c'est rendu tu regardes le volant tu dis quasiment une manette de jeu vidéo c'est un game boy c'est parce qu'il y a tout là-dessus il contrôle tout juste avec le volant mais effectivement c'est la même chose les sports équestres que ça passe aux olympiques tu dis c'est les sports équestres mais c'est-tu le cheval ou c'est le gars qui est-tu qui fait le sport parce que c'est le cheval qui saute par-dessus les barrières c'est vrai et on n'enlève rien à ces sports-là pas du tout ça demeure des disciplines des disciplines sportives des sports aussi mais effectivement tantôt tu en as parlé un peu il y a tout un entraînement qui vient aussi avec les e-sports qui peuvent ressembler en tout cas s'apparenter au niveau du sport au niveau de l'entraînement donc pour les pro gamers qui gagnent leur vie avec ça soit en équipe ou tout seul souvent c'est un entraînement quotidien souvent ils vont se spécialiser aussi dans un jeu plus spécifique que l'autre ils vont vraiment développer soit un ou deux jeux mais tu sais souvent c'est pas des gamers qui vont être bons à tous les jeux ou qui vont être vraiment dans ça ils ont souvent ce qu'on appelle un starter qui est quelqu'un qui va les aider au niveau des stratégies qui va les aider à trouver des choses et si on regarde il y a un entraînement type de Liquid de T.L. Ho qui est un joueur professionnel au niveau du gaming j'ai regardé un peu son horaire d'entraînement puis c'est quand même très intense c'est pas rien en fait c'est pas juste hey je suis un kid moi je joue dans mon sous-sol quand tu veux atteindre un niveau de pro gamer ben c'est comme n'importe quoi d'autre faut que tu y mettes du temps puis faut que tu investisses de l'énergie absolument écoute lui ce joueur-là se lève tous les matins à 7h30 et se couche tous les soirs à minuit il y a 40 heures de jeu par semaine entre le lundi le vendredi son samedi est libre son dimanche est consacré au tournoi pour compétition qu'il fait à chaque jour il prend une pause et il fait en moyenne 5 heures de sport par semaine 2 heures de méditation dans la nature il y a 2 soirées qui s'accordent sans ordinateur et il y a 4 heures en PM pour 4 heures dans les après-midi de la semaine pour des activités qu'il va apprécier mais qui n'ont aucun lien avec un ordinateur ou tout ça donc c'est vraiment quand je regardais un peu sur ce que j'ai recherché tu vois son horaire et te mettre un horaire type de la semaine c'est vraiment 7h30 levé 8h il joue 9h à 10 il joue 10h il va faire ça puis après ça on dîne puis c'est vraiment hyper détaillé c'est très strict et c'est un programme vraiment vraiment très 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 précis donc là c'est ça tantôt on en parle un peu pour se couper souvent du monde extérieur puis se concentrer souvent ils peuvent aller dans des gaming house donc il y a des gens qui vont savoir éviter les distractions puis ça permet d'être plusieurs diminuer un peu la solitude donc tu sais c'est un programme d'entraînement qui est quand même strict puis qui demande une discipline de vie veut veut pas il faut que tu mettes l'énergie puis t'as pas le choix donc il faut que t'aies la discipline pour la faire ça commence tranquillement à s'approcher d'un sport quand on regarde ça de cette façon là il y a quand même des risques associés un peu au gaming des risques pour la santé on parle quand même de longues heures passées devant les écrans donc au niveau de la fatigue oculaire ça peut entraîner ça les postures assises prolongées on sait ce que ça peut entraîner problèmes de dos douleurs etc et on parle aussi de dopage dans les e-sports oui et beaucoup de dopage mais entre autres pour diminuer la fatigue pour aider à s'entraîner de façon plus longtemps et pour augmenter ta concentration donc j'ai pas fouillé sur qu'est-ce qu'ils peuvent prendre ou ça mais il y a vraiment un aspect de dopage dans le e-sport que tu dis ben là tu commences à s'approcher d'un sport s'il faut que tu te dopes pour en faire s'il y a des tests il faut que tu fasses un petit pipi de temps en temps des dépistages ben je peux comprendre des espèces de drogues pour la concentration mais on les voit souvent me semble boire genre du Red Bull ouais ben il y a sûrement ça entre autres mais il y a sûrement il faut que tu te tiennes éveillé ben je veux pas en avant de ton écran jusqu'à 3, 4, 5, 6 heures il faut que tu sois là il faut que tu sois toute là écoute je voulais juste parler aussi d'une entreprise ben du coup j'ai vu une équipe de kinésiologues d'Alma puis là on va en parler parce que c'est quand même proche de chez nous ben oui donc qui ont développé une application web qui s'appelle Perform Plus puis l'objectif de l'application c'est vraiment que les gens puissent aller chercher des bénéfices pour leur santé en faisant des activités physiques mais pendant le gaming donc c'est vraiment c'est un algorithme en fait qui va te poser des questions c'est pas une personne qui pose des questions c'est un algorithme automatisé qui va te poser des questions puis qu'en 5, quelques secondes ils sont capables de te sortir un programme pour faire un peu pour bouger en fait pendant ton gaming mais ça peut aller dépendamment du jeu si ça va être en lien avec le jeu que tu fais c'est exemple ils parlaient entre autres mettons des gens qui vont jouer à NHL comme jeu ben souvent le temps entre les périodes qu'il y a toujours une petite pause de quelques minutes entre les périodes ben profitez de ce temps-là et là ils vont ils vont te donner des exercices à faire qui vont être juste te lever bouger tes pieds taper du pied juste des fois enlever tes mains du clavier ou de la manette ou de tout ça ou de la souris d'ordinateur donc c'est vraiment puis c'est développé par une équipe de kinésiologues d'almo c'est bien cool je trouvais ça le fun puis je trouvais ça bien le fun de parler de ça comment ça s'appelle leur application ça s'appelle performe plus ok tu l'as dit performe plus je sais maintenant que tu le dis écoute moi je t'écoutais je l'avais oublié donc écoute je pense que si on parle d'entraînement on parle de risque on parle de même d'une plateforme pour pouvoir t'entraîner et t'apprendre à bouger je pense que même si les puristes diront probablement toujours que c'est pas un sport si on regarde au niveau de la discipline de la rigueur de l'entraînement puis des sacrifices qui sont nécessaires pour devenir un joueur professionnel bien je pense qu'on peut ramener le e-sports au niveau d'un sport c'est quand même c'est quand même quelque chose qui s'attarde à ça et si jamais t'as le goût de devenir gameuse professionnelle juste pour te donner une idée en 2019 le top 5 des plus hauts salariés au niveau du gaming donc en 5ème position on avait un shroud à 12,5 millions dans son année 2019 là on spécifie pas on spécifie pas mais c'est sûr qu'il y a sûrement les tournois les compétitions mais aussi toutes les commanditaires qui viennent avec ça et toutes les images etc quatrième position Markiplier 14 millions dans son année et là en lisant les noms j'ai fait coudonc c'est-tu des chanteurs de rap parce qu'on se rappelle qu'au niveau du rap c'était les noms qui étaient mais c'est des surnoms vous comprendrez c'est des noms de gaming c'est ça c'est des surnoms de gaming leur nom en ligne puis donc la troisième position 14 millions aussi c'était Preston lui lui j'ai spécialisé dans le Minecraft le vlogger et deuxième position PewDiePie 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 qui est le plus controversé un peu dans le gaming qui est un YouTuber YouTuber controversé propos misogyne antisémite en tout cas il y avait certains aspects louches mais il coûte 15 millions par année et le premier en 2019 Tyler Belvin alias Ninja qui lui a fait 17 millions dans son année en étant un pro-gamer en commandite tournoi et tout ce que tu veux donc Vanessa si tu as le goût de te lancer dans le pro-gaming ben sache qu'il y a des sous à faire ben je pense que je pourrais pas être une gameuse professionnelle mais tu sais dans ta liste t'avais quand même des gens qui sont pas nécessairement des professionnels du jeu c'est à dire qu'ils font pas de compétition mais qui ont des chaînes YouTube des chaînes Twitch ouais ben c'est ça et tu sais que j'ai commencé à Twitcher récemment avec mon ami avec ton ami Louis oui Louis sur sa chaîne Louis Aspen ça d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai regardé parce que l'autre fois tu me disais je vais faire ça je vais aller voir bon je vous ai pas regardé longtemps parce que je t'ai dit tu connais pas le jeu ben je connais pas le jeu et c'est sûr qu'à mon niveau là où j'étais je comprenais pas l'intérêt de regarder ça je trouve ça bien cool de te voir toi t'es là dans mon écran puis avec ton ami Louis que je connais pas encore mais qu'un jour je le connaîtrais peut-être et de vous voir jouer de parler en même temps puis vous parler un peu de tout et de rien aussi au travers de tout ça mais c'est sûr fait que c'est sûr qu'il faut avoir l'intérêt il faut être je pense un e-sporter puis un gamer pour dire je m'intéresse à ça comme au même titre je vais écouter un sport à la télé parce que je m'intéresse au sport je veux dire moi j'écoute beaucoup le golf à la télé tout le monde m'a dit batin ce que c'est plate quelle affaire plate ben oui ben je m'assois pas nécessairement en avant pendant 4 heures mais la télé est là puis je fais mes affaires puis je regarde de temps en temps je suis les joueurs que j'aime mais je suis un joueur de golf et j'aime ça fait que c'est sûr que c'est ça qui me parle fait que probablement que si je gamais un peu plus j'aimerais un peu plus ça et là je me tais je te laisse la place oui ben c'est ça il nous reste une dernière chronique à faire donc toi tu m'as demandé de parler des collections c'était assez large comme thème puis en fait je me demandais toi as-tu une collection ou as-tu déjà collectionné quelque chose écoute je me rappelle pas jeune oui jeune je pense que des figurines comme un peu n'importe quel jeune des roches parce qu'effectivement quand on a un certain âge on dirait qu'on je sais pas pourquoi on collectionne des petites roches mais sinon j'ai pas été un grand collectionneur dans ma vie moi parce que moi j'ai réalisé en fait que oui je collectionnais beaucoup de jeunes ok j'ai eu une collection comme de roches comme un peu toutes les jeunes mais tu sais j'en prenais vraiment soin je les lavais tu sais il y a une brosse à dedans j'étais vraiment intense je gardais mes roches puis tout ça j'avais aussi une collection de gommettes des autocollants j'avais un album photo dans lequel je ne collais que des gommettes puis j'avais une page pour les gommettes qui sentent bon une page pour les gommettes texturées qui étaient comme en 3D j'avais une page qui était juste des gommettes de suçon des Spice Girls ok parce que t'avais ça quand t'étais jeune il y avait les suçons puis il y avait les gommes je pense que dedans t'avais une gommette de Spice Girls ok ok c'est pas le suçon c'est pas le suçon que tu gardais là non c'était la gommette ben l'autocollant qu'il y avait dedans parce que gommette ça a l'air que c'est juste au lac Saint-Jean qu'on dit ça ok c'est un autocollant l'autocollant un sticker s'il ne colle pas on appelle ça un autocollant pareil c'est une image je ne sais pas une gommette par définition ça colle ok je pense puis après ça je collectionnais aussi les capes de bière quand j'étais un petit peu plus vieille puis je ramassais un petit peu plus vieille j'avais hâte de 10 ans je ramassais toutes les capes de bière maintenant j'en trouvais à terre j'ai ramassé à cette heure avec les microbrasseries je serais-tu gâtée dans ma collection parce que là moi j'avais comme wildcat la batte 50 tu sais c'était pas des grandes affaires mais j'ai collectionné ça quand même longtemps si tu trouvais une Molson t'étais contente c'était cool si j'en trouvais une que j'avais pas je suis capotée ok change-moi ma Molson change-moi ma Molson quand t'es une bonne Laurentide genre ça ressemblait à ça j'ai un polage de bois puis dans ma vie adulte je me rends compte que j'ai encore quand même certaines collections tu sais sans appeler ça une collection j'ai beaucoup 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 de DVD et là pour le bien de la chronique je les ai comptés j'ai 208 DVD 208 ouais ce qui est quand même une bonne collection j'en achète plus je dois t'avouer depuis quelques années mais il y a été un certain temps où j'en achetais tout le temps tout le temps tout le temps là maintenant non seulement après avoir déménagé 10 fois je me suis rendu compte que c'était bien gossant à déménager les maudits DVD puis que j'en écoutais moins à cause des services de streaming aussi avec Netflix et tout Disney Plus c'est rendu que t'as tous tes films à la portée du doigt et en HD à part ça plus simple un peu mais j'ai quand même des DVD que je suis contente d'avoir comme des films québécois qui sont un peu plus durs à trouver et tu connais mon amour du cinema québécois donc c'est ça j'ai ma collection de DVD et j'ai pas le choix de nommer aussi ma collection de t-shirt je t'explique tu sais que j'ai été impliquée dans toutes sortes d'affaires fait que souvent tu te ramasses avec plein de t-shirts que tu remettras pas nécessairement tu sais mettons j'ai des t-shirts d'Expo Science de quand j'étais au secondaire des t-shirts de tournois d'impro des t-shirts d'équipe d'impro même de gilet de hockey des chandails d'Insight qu'on s'était fait avec mes amis des fois ou tu sais pour un tournoi de volleyball on s'était fait un t-shirt moi j'ai tout gardé ça j'ai participé aussi à des LAN t'en parlais tantôt un LAN j'en ai fait aussi au cégep d'Allemagne il y en avait un j'ai participé comme trois ans tout de suite on passait 24 heures dans le cégep toute une nuit puis tout le monde amenait son ordi puis on collectait ça ensemble puis il y avait des tournois de plein d'affaires puis on pouvait gamer puis je jouais à plein d'affaires toute la nuit puis j'avais gagné un t-shirt des t-shirts d'emploi aussi de quand je travaillais dans des restaurants dans des microbrasseries dans des magasins et j'ai tout gardé ça et c'est tout dans des sacs de poubelles chez mes parents et là ma mère doit entendre ça puis elle doit se dire oh c'est maudit t-shirt à un moment donné je vais les jeter pendant qu'elle sera pas là elle menace souvent de faire ça parce qu'elle est écoeurée de voir les sacs traîner mais c'est dans mon ancienne chambre chez mes parents ou elle va juste dire ah je suis content qu'elle pense qu'ils sont encore là j'ai déjà jeté peut-être qu'ils sont même plus là pour moi mon soir mais elle sait que j'ai trouvé un attachement sentimental puis j'ai déjà essayé d'en jeter de faire un tri je suis pas capable on dirait que je fais oh non non je le garde fait qu'à quelque part c'est une collection ben tu dis ça puis je me reconnais aussi parce que si on parle de collection dans ce sens-là moi aussi j'ai plein de vieux t-shirts de vieux chandails de vieilles affaires au niveau vestimentaire qui ont un lien ou qui ont une association quelque chose de précis puis qu'à chaque fois que je fais du ménage ou du grand ménage je fais ah non je peux pas jeter ça ah je peux pas jeter ça ah je peux pas jeter ça puis là je me ramasse que effectivement j'ai beaucoup de chandails ou de t-shirts de toutes sortes d'événements ou de choses que je fais mais non je peux pas jeter c'est comme il y a une valeur sentimentale donc c'est une collection c'est ça j'ai aussi une collection d'encore tu sais quand tu vas quelque part mettons tes bénévoles pour le bol d'or d'impro puis ils te donnent une espèce de leech avec une petite pancarte avec ton nom ça là j'en ai une grosse poignée de cocarde de cocarde merci c'est ça que je cherchais de plein d'affaires que j'ai participées j'ai toutes gardées ça je sais pas pourquoi mais je les garde et là ça m'a amené à me poser justement la question pourquoi faire une collection pourquoi ramasser des affaires qui servent à rien et qui n'ont aucune valeur monétaire fait que j'ai exploré ça puis je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs raisons pour faire une collection tout d'abord et là c'est ce qui nous concerne le plus je pense une raison sentimentale c'est un souvenir c'est la nostalgie et même jusqu'à un certain point ça peut aller chez certaines personnes combler un sentiment de solitude c'est à dire que il y a des gens qui vont collectionner des affaires qui n'ont aucune valeur mettons mon dieu qu'est-ce que je pourrais donner des paquets d'allumettes ok mettons on va se donner ça comme exemple des cartes d'affaires de quelque chose des cartes d'affaires puis ils en ont plein puis ça c'est comme si ils leur attachaient une valeur sentimentale qui leur enlève une certaine part de solitude de se dire j'ai ces objets-là à qui j'accorde une valeur sentimentale qui m'entourne je peux leur parler si je m'ennuie je peux faire des jeux drôles avec ben pourquoi pas hein j'imagine la personne avec les petits paquets d'allumettes mais tu sais pas nécessairement de jouer avec mais tu sais d'en faire le tri de les placer de manière agréable visuellement de s'en occuper tu sais ça peut combler un certain vide dans la vie puis là c'est ça j'ai ces exemples-là mais tu sais ça peut être des publicités dans le journal des photos des vieux TV hebdo il y en a qui ramassent ça n'importe quoi peut devenir une collection tant que ça te parle à toi comme personne et que tu y accordes une certaine valeur après ça une autre raison et ça c'est peut-être plus mettons ma collection de DVD c'est de collectionner par passion on aime tellement quelque chose qu'on veut l'avoir on le veut absolument tu sais je suis pas si intense que dans le fond je paierais pas 200$ pour un DVD que je veux tant que ça mais tu sais j'ai quand même mis de l'argent là-dedans tu sais ça a une certaine valeur là ça coûte plus rien quasiment les DVD mais il y a été une époque où c'était des fois 20-25$ pour un film qui vient de sortir puis tu sais j'ai beaucoup de saisons des Simpsons par exemple tu sais ça avait un certain prix parce que là t'as plus de DVD j'ai des vieilles saisons de 4,5$ en DVD tu sais des affaires que j'ai payées quand même un bon prix et c'est là aussi qu'on peut se dire que c'est par passion c'est quand on met de l'argent et puis quand on le veut tellement que peu importe le moyen de l'obtenir ou peu importe le montant on le veut on le veut on le veut puis plus ça va prendre de la valeur dans notre tête puis qu'on va vouloir regarder puis je peux te donner comme exemple les gens qui ramassent des objets associés à des séries télé ou tu sais par exemple à Star Wars tu sais quelqu'un qui trippe vraiment sur Star Wars qui va collectionner tout ce qui est en lien avec Star Wars puis qu'à un moment donné il va sortir une figurine ah il y en a juste 100 copies puis elle vaut 100 000$ mais tu sais comme c'est son rêve de l'avoir parce que ça va combler sa collection et d'ailleurs il y a un gars qui s'appelle Steve Sanswit qui est un Américain et qui a amassé au cours de sa vie plus de 300 000 objets reliés à Star Wars il y en a comptabilisé officiellement 68 592 mais il y en aurait plus de 300 000 qui ne sont pas catalogués puis on peut aller visiter ça c'est comme un musée si tu veux physiquement tu peux y aller physiquement visiter ok oui puis c'est un record gainiste d'ailleurs d'objets de Star Wars à part ça il y a une autre raison pour collectionner des choses la raison monétaire parce qu'il y a des collections qui valent véritablement quelque chose on va penser à des collections d'oeuvres d'art par exemple évidemment qui vont des fois même être mis en exposition dans des musées puis tu sais les gens vont faire de l'argent avec ça tu loues si tu veux ta collection à un musée qui te paye en échange puis tu sais tu vas pouvoir faire de l'argent avec ça mais pour être un collectionneur professionnel il faut connaître l'objet qu'on collectionne il faut avoir de l'argent aussi pour se procurer ces objets-là parce qu'habituellement c'est pas gratis exact puis il faut aussi être un peu comment je dirais bien ça gambler tu sais dans un sens les gens qui font ça des fois vont dépenser beaucoup d'argent pour acheter quelque chose qu'on pense vaut peut-être pas grand chose mais dans 30, 40, 50 ans ça va avoir pris beaucoup de valeur tu sais moi je pense que tu dois connaître l'émission Les as de la brocante tu me sembles le genre de personne oui c'est quelque chose que j'ai déjà écouté mais tu sais si t'as déjà écouté ce genre d'émission-là des fois il y a du monde qui va arriver avec des objets puis dans le fond eux autres ils ont gardé cet objet-là depuis super longtemps puis ils le savent pas puis ça vaut tu sais comme cher ben c'est ça ben c'est ça qui est complexe dans les collections puis tu sais je me rappelle mon colloque à l'université la première année que je suis à l'université lui il faisait il collectionner la monnaie donc mais je me rappelle d'être allé avec lui dans un événement à Montréal j'étudiais à Montréal de collectionneur et tout ça mais là je me disais mais tu sais ça c'est quelque chose que moi dans ma tête il me revenait pas parce que je me rappelle qu'il avait acheté un cincène je pense qu'il l'avait payé je sais pas 100 piastres ou 150 piastres pour un cincène je fais moi mais c'était un cincène mais il y avait une valeur il y avait une valeur parce que je me rappelle si je me rappelle bien il y avait eu une erreur sur le marquage de la pièce quand ils l'ont faite il y avait une en tout cas c'est ça il y avait pas été il y a une erreur sur le marquage de la pièce puis il y en avait avant qu'ils s'en rendent compte il y en avait juste je sais pas combien qu'il y avait cette erreur là dessus fait que ce qui a fait que la pièce a pris de la valeur c'est quand même ça c'est la même chose c'est de trouver puis d'avoir d'être capable comme tu disais de gambling d'être capable de dire ok ça je sais que ça va valoir ou que ça peut augmenter et d'avoir la patience aussi parce que peut-être que là il l'a payé 150 mais que dans 25 ans on va valoir le 100 000 on sait pas là j'exagère mais il faut quand même avoir la patience de se dire j'investis mon argent aujourd'hui dans ça puis peut-être que ça me repaiera pas avant 30 ans parce que c'est ça aussi être collectionneur professionnel puis c'est ça pour revenir aux as de la brocante des fois c'est des vieux objets que les gens trouvent dans le fond d'un garage mais eux autres ils savent que ça pourrait avoir une grande valeur pour un collectionneur puis tu sais les as de la brocante eux autres ils vont l'acheter mais ils vont le revendre à quelqu'un des fois à des collectionneurs professionnels qui sont prêts à payer ce prix-là parce qu'ils savent que dans plusieurs années ça va valoir encore plus fait que c'est tout le jeu de t'attendre puis tu sais moi je suis moins les as de la brocante mais j'aime bien l'émission la guerre des enchères aussi qui est dans le même style un peu des gens qui vont trouver les unités des unités c'est ça des unités de storage qu'ils vont acheter parce que bon il n'est pas ils les mettent aux enchères puis ils trouvent des fois des choses là-dedans et ce qu'ils disent souvent quand ils vont quand ils trouvent quelque chose il faudrait le faire évaluer bien souvent la réponse des gens qui l'évaluent bien si tu trouves le bon la bonne personne parce que c'est souvent ça si la bonne personne qui cherche ce genre de choses-là ou qui cherche vraiment cette affaire-là pour compléter sa collection ou compléter lui sa série bien c'est sûr que si tu trouves cette personne-là bien là l'acheteur il va avoir un petit jeu d'offre et de demande donc il peut être intéressant puis tu sais des fois il y a des gens qui vont collectionner par nostalgie toutes sortes d'affaires tu sais mettons des années 80 ou même des années 90 tu sais on a peut-être à la maison des jouets qu'on avait quand on était petit qui valent beaucoup maintenant parce qu'il n'y en a plus puis les gens sont nostalgiques puis ils veulent se rappeler ça tu sais on pourrait aller à la galerie du jouet demain puis prendre plein de jouets au hasard puis les garder dans un container puis dans 50 ans ces jouets-là pourraient valoir une petite fortune mais il faut avoir la patience puis d'ailleurs j'ai souvent moi cette pensée-là de me dire tu sais il y a plein d'affaires qu'on pourrait ramasser même des affaires gratuites des affiches des publicités des tracts tu sais des signets plein d'affaires qui dans 50 ans pourraient valoir beaucoup d'argent tu sais c'est un peu un risque à prendre puis je me suis intéressée aux barbies parce qu'il y a des gens qui collectionnent les barbies c'est probablement un des jouets les plus collectionnés en fait dans le monde puis ça peut avoir une certaine valeur et je suis allée faire un petit un petit top si tu veux des barbies intéressantes que vous avez peut-être même chez vous et qui sans le savoir pourraient valoir gros donc il y a la Totally Hair Barbie qui est sortie en 92 qui vaut aujourd'hui 160$ donc c'est quand même intéressant c'était une barbie qui venait avec des produits coiffants puis elle avait les cheveux longs jusqu'aux pieds puis on pouvait la coiffer mettre du petit gel etc donc si elle est dans quand même bon état même si elle n'est pas dans sa boîte elle peut valoir jusqu'à 160$ ce qui est quand même intéressant pour une barbie c'est quand même cher la barbie originale la toute première barbie je ne sais pas si tu as déjà vu des images de ça il y avait des seins un peu pointus très très années 50 elle est sortie en 1959 en fait donc la barbie originale en bon état vaut aujourd'hui 27 450$ on parle d'une barbie on parle d'une barbie il y a plein de petites filles qui ont reçu un cadeau de fête il y a peut-être des cadeaux qu'on donne aujourd'hui qui vont valoir vraiment plus cher dans le futur et finalement la barbie la plus chère au monde qui vaut le plus cher au monde tu es en train de me dire qu'il y a plus cher que 27 000$ pour une barbie absolument c'est une barbie qui a été créée par une designer Stephanie Cantery et elle est sortie en 2010 et elle vaut aujourd'hui 302 500$ on parle ici d'une poupée donc et elle a quoi de spécial cette barbie là elle a une robe exclusive en fait il y a eu comme quand même peu de distribution de cette barbie là c'est une robe qui a été designée par cette designer de mode exclusivement pour cette barbie là donc c'est ce qui explique un peu le prix puis est-ce qu'on sait à l'origine le prix d'origine comment est-ce qu'ils vendaient ça j'ai pas vu non j'ai pas le prix d'origine mais ça devait être peut-être que c'était même 1000$ je sais pas mais tu sais quand même on sent que la valeur a vraiment augmenté puis ça c'est la rareté aussi dans une collection ça augmente le prix en fou puis on parle de n'importe quelle collection et de nos jours ben c'est ça il existe toutes sortes de collections il y a plein d'affaires à collectionner même moi récemment je me suis rendu compte que je collais toutes mes gommettes de bananes dans l'intérieur de mon armon je sais pas pourquoi genre les stickers tu sais là des fois il y a des petits bonhommes de Frozen ou de je sais pas avant de manger ma banane Chiquita là mais pas Chiquita mais tu sais c'est vraiment ceux-là qui ont des bonhommes de Disney j'ai ramassé je sais pas pourquoi je sais pas ce que je vais faire avec ça un moment donné je vais juste être tannée puis je vais tous les arracher mais tu vois il y a des collections de n'importe quoi je pensais entre autres à Michel Barrette qui est un grand collectionneur de voitures c'est quand même une grosse collection qui vaut vraiment beaucoup et qui lui rapportera peut-être beaucoup un jour si il les vend mais c'est tellement un gars à lui ou à sa descendance nostalgique c'est sûr qu'il n'osera jamais vendre ses objets mais quand même et j'en suis venue à trouver les noms des collections parce qu'un peu comme à l'image des phobies que tu nous as présentées dans un épisode précédent il y a des noms scientifiques pour les collections je te donne des exemples un exemple très très connu la philatélie qui est la collection des thèmes exactement je ne sais pas pourquoi mais tout le monde on connait un peu on a déjà entendu ce mot-là philatélie donc collectionner les thèmes et là j'en ai sorti d'autres je vais te dire le nom de la collection et tu vas essayer de devenir c'est une collection de quoi tu es game j'en connais deux ou trois certains mais on verra on verra alors j'y vais facilement pour commencer la bibliophilie les livres exactement collectionner les livres c'était facile ça quand même facile la cochiliophilie la cochiliophilie où est-ce que je veux cochiliophilie avec le goût de te dire la scotch mais c'est pas ça c'est la cochilio les oreilles non c'est une collection de cuillères ah ben de cuillères et je pense peut-être un dérivé de l'espagnol parce qu'il me semble que cuillères en espagnol c'est cochiliophilie quelque chose de même en tout cas peut-être que c'est ça l'onographilie des pamphlets des images des petits des posters je sais pas si tu connais l'onéologie qui est la science du vin du goût des vins ça se rapproche de ça qui est l'onéographilie c'est les bouteilles de vin j'imagine ou les étiquettes les étiquettes bonne réponse je savais qu'il y avait une histoire de posters c'est bon c'est bon collectionnez les étiquettes de bouteilles de vin là ça va se corser un peu plus on va y aller un peu plus fou la pépérifilie la pépéronie? non non? les grands-pères? non collectionnez les pépés ben les pépés? ben oui c'est ça c'est une collection de poivrières et je salue notre ami Olivier Bergeron qui trippe sur les poivrières je pense qu'on peut dire que c'est un pépérifil Olivier est un pépérifil oui tu en parleras je vais en parler mais je le vois t'es un pépérifil la chartalophilie écoute chartalophilie les poêlons? non les chartes de règlement? non la chartalophilie c'est collectionner les cartons d'emballage alors sans le savoir j'ai un bac de recyclage chartalophile parce que je ne le sors pas souvent et il est plein de cartons d'emballage ok et là j'en ai un quand même drôle si tu trouves ça tu es vraiment bon l'ovo kinder surprise au philie ben là la collection des jouets dans les oeufs kinder? ouais la collection d'oeufs kinder la collection de l'oeuf ou de la bébelle qui est dedans? les deux je pense les deux ça a un nom scientifique c'est pour prix ça veut dire qu'il y a des gens qui collectionnent vraiment ça ça veut dire qu'il y en a beaucoup et là j'en ai un je pense que c'est mon plus dur c'est même dur à dire l'oleum pizza sagoplasticulophilie ben là il y a plastique puis il y a pizza ça m'intrigue un peu je dirais des emballages de pizza en fait des boîtes de pizza ce sont les sachets en plastique d'huile à pizza probablement que dans d'autres pays j'imagine des fois ta pizza peut venir avec une petite huile à pizza en sachet si on décortique le mot oleum qui doit être pour huile pizza sagot sac plastique sac et plasticulo plastique filier c'est fou pareil et en terminant j'ai appris que quand je collectionnais les gommettes j'étais stycophile sans le savoir je le savais que t'étais une stycophile ça me disait quoi ça sort au grand jour la grande stycophile la grande moise la grande stycophile si vous avez des collections écrivez-nous donc moi ça m'intéresse si vous avez des choses écrivez-nous ça en commentaire qu'on le voit un peu Vanessa ça veut dire que ça termine notre épisode là-dessus ça se terminerait on aimait vraiment ça parler de loisirs on a fait beaucoup de temps un peu plus long que d'habitude on est de même on aime ça placoter on aime ça jaser mais écoute Vanessa en terminant on va y aller avec nos remerciements de d'habitude donc dans le fond on remercie toujours la télé audio la télé du Haut-du-Lac absolument qui nous fournit gracieusement l'équipement les studios pour enregistrer notre podcast on va remercier aussi Maud qui a fait notre image notre image que vous voyez sur Facebook on remercie Cédric Cadorette-Martel qui a fait le fameux jingle que vous entendez actuellement Valérie qui a fait la voix au début et on se remercie on a-tu d'autres on n'a pas oublié d'autres je pense pas je pense pas je remercie Vanessa et les auditeurs et les auditeurs je vous remercie on vous remercie de nous écouter parce qu'effectivement on est écouté alors c'est le fun et merci d'être là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine bye ce balado est produit en collaboration avec la télé du Odilac Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada